Bien que je vous ne connaisse pas personnellement, ce que je sais avec certitude, c'est que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous faites partie de ces gens qui sont considérés aussi bien au sein de leur famille qu'au travail ou par leurs amis, comme des personnes ayant quelque chose de différent. N'est-ce pas que c'est vrai ? Vous n'êtes pas mauvais, juste différent. Parce que vous voyez les choses autrement. Vous avez une façon différente de voir le monde. Ce qui parfois fait rire les gens, d'une part. Mais d'autre part, je sais également que lorsque des membres de votre famille ou vos collègues, lorsque la vie de ces gens-là bascule, lorsque leur mariage, leur mariage parfait, n'est soudainement plus ce qu'il était, lorsque leur carrière vacille ou lorsque leur santé les abandonne, vous êtes les personnes à qui ces gens-là s'adressent en premier. Ils viennent vous voir et vous demandent, « Mais que s'est-il passé ? Que s'est-il passé dans ma vie ? » Ils vous demandent à vous parce qu'ils savent que vous avez le courage de voir la vie autrement, que vous avez la force de vivre votre vie autrement. Et c'est très, très important. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes là aujourd'hui pour faire quelque chose d'extraordinaire. Permettez-moi de vous poser une question. Vous êtes combien ici à penser que vous avez en vous un pouvoir qui n'est pas pleinement utilisé ? Combien êtes-vous à le croire ? Mais d'abord, combien d'entre vous pensent qu'ils ont ce pouvoir en eux ? Bien, ma question est donc, pourquoi vous ne l'utilisez pas, ce pouvoir ? Il y a une raison à cela. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Dans le monde occidental, dans le monde moderne, nous nous basons sur la science pour comprendre notre vie et l'univers. J'ai moi-même reçu une formation scientifique. La science est bonne, mais parfois la science a tort. La science a fait de fausses suppositions à deux endroits. Quand il s'agit de vous, de moi, de l'univers et de notre monde. Deux endroits. Et nous allons identifier ces endroits-là, où la science s'est trompée. Et nous allons les explorer aujourd'hui, car cela change tout. Cela change tout lorsque nous comprenons ces endroits où la science s'est trompée. D'abord, la science nous dit que l'espace ne contient que du vide. Et nous savons que ce n'est pas vrai. Que l'espace entre vous et moi, que l'espace entre les étoiles, ce n'est que du vide. Ce n'est pas vrai. C'est même loin d'être vrai. Car il y a quelque chose dans cet espace. Et ce qui nous donne la paix. C'est ce qui nous donne le pouvoir de guérir notre corps, de créer la paix dans le monde, et de le changer. A condition que nous comprenions le langage qui nous permet de communiquer avec cette matière. Mais la science nous dit qu'il n'y a rien dans l'espace, d'une part. Et d'autre part, elle nous dit que les choses que nous ressentons intérieurement, dans notre cœur, que nos pensées, nos émotions, nos prières et nos croyances, n'ont aucun effet sur le monde extérieur. Vous y croyez, vous ? Je vais vous dire. Il y a un langage qui vit dans tout être humain vivant, sur cette terre. Un langage qui ne s'exprime pas par des mots, c'est le langage de l'émotion humaine. C'est un langage dont la tradition occidentale a perdu la trace il y a 1700 ans, mais il est resté vivant dans les traditions anciennes et les traditions indigènes. Eh bien, voilà ce que nous allons faire. Ce que nous avons là, ce sont de fausses suppositions. Car il y a quelque chose dans le vide. L'espace vide n'existe pas. L'espace est vivant. L'espace est vibrant. Il est vivant et intelligent. Il y a un champ d'énergie qui maintient le tout. Et vous et moi, nous faisons partie de ce champ. Ce que nous allons fondamentalement faire aujourd'hui est que nous allons partager cette science qui nous dit, premièrement, qu'il existe un champ dans l'espace. Et deuxièmement, nous allons voir que notre corps et notre monde sont la matérialisation de ce champ. C'est le passage de l'irréel au réel, de l'invisible au visible, de la probabilité des possibilités quantiques à la réalité de notre monde. Et troisièmement, nous verrons que le langage de l'émotion humaine, un langage que vous connaissez déjà, chacun de vous le connaît, nous allons voir comment utiliser ce langage pour communiquer avec ce champ, la matrice divine, d'une façon compréhensible et utile pour notre vie. Combien parvés vous sentent que quelque chose de vraiment grand est en train de se produire dans notre monde aujourd'hui ? Pensez-vous que quelque chose de différent est en train de se produire aujourd'hui ? En 2003, les scientifiques ont publié un rapport nous disant que nous vivons une époque différente de toutes les autres époques, aussi bien dans l'histoire de la Terre que dans celle de l'humanité. Voici ce que les scientifiques disent. Ils disent qu'il y a cinq scénarios qui sont en train de se dérouler sous nos yeux. Et si un seul scénario venait à se concrétiser, il pourrait alors mettre fin à notre civilisation et notre monde tel que nous le connaissons. Il suffit pour cela qu'un seul scénario se concrétise, sachant que les cinq scénarios se déroulent tous en se mormant même sous nos yeux. C'est une époque différente de toute autre époque consignée de l'histoire humaine. Mais le mystère reste quant à savoir quelle forme prendra la fin de notre époque, car vous et moi sommes en train de décider et de la forme que prendra la fin de notre époque. Et nous commençons juste à comprendre maintenant comment cela fonctionne grâce à la nouvelle science. Celle-ci nous dit que nous ne sommes pas victimes de notre propre monde. Vous n'avez pas besoin de souffrir, de vivre malade, ni de vieillir, comme la science dit que nous devons vieillir. Nous n'avons pas à utiliser les guerres pour résoudre nos problèmes. Nous vivons à une époque où toutes ces choses existent et ce qui vous donne à vous et à moi le pouvoir de participer est le fait que, et c'est un fait, il existe un champ d'énergie et que chacun de vous parle à ce champ. Tous les jours, le problème est de savoir comment vous parlez à ce champ. Combien de gens ici connaissent le poète Rumi ? Rumi a dit « Quelles étranges créatures que les êtres humains, assis en enfer dans l'obscurité la plus totale, et ils ont peur de leur propre immortalité. » Je pense qu'il y a beaucoup de vérité dans ce qu'a dit Rumi, mais on peut encore aller plus loin. « Et si ce n'était pas notre immortalité qui nous faisait si peur, mais plutôt notre pouvoir de mettre fin à l'enfer que nous avons créé sur Terre ? » « Le pouvoir qui existe en nous de mettre fin à la souffrance. » « Si nous avons vraiment ce pouvoir, est-ce que ce n'est pas ce pouvoir qui nous fait vraiment peur ? » « De façon inconsciente peut-être ? » « Et c'est probablement le cas. » « Laissez-moi partager avec vous cette histoire. » « C'est une histoire véridique. » « C'est l'histoire de la naissance de deux bébés-filles, des jumelles. » « Les bébés sont nés prématurément avec sept semaines d'avance. » « Et aux États-Unis, il existe un protocole. » « Il y a une pratique aux États-Unis qui veut que quand les bébés sont nés prématurément, la première chose que l'on fait est de séparer les bébés. » Imaginez vivre dans l'utérus de votre mère pendant six, sept ou huit mois et vivre près d'un autre être humain, votre soeur jumelle ou votre frère jumeau et écoutez battre le cœur de votre mère et de votre jumeau tous les jours et soudain, on vous arrache à cet environnement. Et la première chose qu'ils font, c'est qu'ils mettent un des jumeaux dans une couveuse et le deuxième dans une autre couveuse. sous les lumières intenses des unités de soins intensifs des hôpitaux. Ils les mettent dans des chambres différentes. Ils les couchent à plat ventre. C'est ce qu'ils font quand il s'agit du bébé né prématurément. Ces deux bébés-filles sont donc venues au monde et voici ce qui s'est passé. Elles ont été séparées et mises dans deux chambres différentes. Et immédiatement après, l'une des bébés-filles commençait à défaillir. Ces signes vitaux s'affaiblissaient. Elles étaient mourantes. Une infirmière qui était de service a dit « Je dois faire quelque chose sinon ce bébé va mourir. » Elle a dit « Je vais enfreindre le règlement. » Elle s'est alors approchée du bébé mourant, elle l'a prise dans ses bras et l'a amenée dans l'unité de soins intensifs où se trouvait sa soeur. Et vous savez ce qui s'est passé après, n'est-ce pas ? L'infirmière a mis la petite fille dans la couveuse avec la jumelle qui se portait bien et c'est là que l'histoire devient intéressante. Et c'est ce qui me fait dire que ce que je vais partager avec vous, c'est quelque chose avec laquelle nous naissons. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend car voilà ce qui s'est passé. Ils ont donc mis les deux bébés-filles ensemble et tout de suite après, la jumelle qui était bien portante a tendu le bras et l'a mis sur l'épaule de sa soeur. Et au moment même où elle a fait ça, à l'instant même où elle a fait ça, les signes vitaux de sa soeur se sont stabilisés et elle est devenue de plus en plus forte, de plus en plus forte et elles ont vécu toutes les deux. Est-ce que vous arrivez à sentir ce sentiment ? Vous y arrivez ? Je vois que vous tenez la main sur votre cœur. Certains ont des larmes aux yeux. Et pourquoi ? Parce que le sentiment que vous ressentez est un langage. C'est un pouvoir qui vit à l'intérieur de votre corps. Si j'étais monté sur scène et vous avez demandé « Ayez ce sentiment, ça aurait été difficile pour vous de le sentir. » Mais vous, vous avez vu une image qui a donné naissance à ce sentiment. Vous pleurez toujours. C'est une histoire extraordinaire, une image extraordinaire. C'est une histoire véridique. Et les deux filles ont vécu et se portent bien actuellement. Ce sentiment est quelque chose qui n'est pas dans votre mind. Il se passe dans votre cœur. Ce sentiment que vous avez ressenti n'est pas quelque chose qui a pris naissance dans votre esprit mais dans votre cœur. L'histoire et l'image sont allées directement à votre cœur en contournant l'esprit, en contournant les filtres, en contournant la logique, les questions, le conditionnement, le jugement. c'était un sentiment pur. Aujourd'hui, la science moderne commence à comprendre qu'un sentiment qui se produit à l'intérieur de notre corps a un effet direct sur la matrice dont est fait notre monde, sur les atomes et sur les molécules de notre monde physique. Combien êtes-vous ici à aimer la science ? Aimez-vous la science ? Combien êtes-vous ici à ne pas aimer la science ? Vous aurez affaire aujourd'hui à une science amusante. Dans la première partie de cette journée, je vais partager avec vous une science si nouvelle que vous ne trouverez pas encore dans les livres de sciences d'une part. D'autre part, c'est une science que vous, moi et nos enfants utiliserons pour résoudre des problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. C'est une façon complètement différente de voir le monde. Donc, pendant les quelques minutes qui viennent, je voudrais partager avec vous cette science et je pense que vous n'allez beaucoup apprécier cette science car elle nous donne le moyen de comprendre ce que nous allons voir tout à l'heure. Une fois cette science comprise, je vous inviterai dans les monastères du Tibet, dans les monastères d'Egypte et du Pérou car c'est dans ces dieux que la sagesse du langage du cœur a été préservée. Une sagesse préservée dans leur culture mais perdue dans notre culture. Donc, au fur et à mesure que nous avançons dans la journée, je partagerai avec vous cette science. Et ensuite, nous verrons ces anciennes sagesses qui décrivent la science dans un langage différent. d'un vivant humain. Ensuite, nous regarderons une vidéo miraculeuse. Miraculeuse ici même. Elle explique comment appliquer cette science pour obtenir la guérison dans le corps d'un être humain. Nous verrons le cas d'une femme atteinte d'un cancer. Et on regardera à l'intérieur de son corps à travers des ultrasons, à travers un sonogramme et on verra comment grâce à cette pratique de l'émotion humaine, on arrive à soigner le cancer en moins de 3 minutes sur une personne. Ensuite, nous verrons ce même principe appliqué à la paix au Moyen-Orient durant la guerre israélo-libanaise au début des années 80. Et c'est le même principe qui est en œuvre. Ensuite, nous aurons l'opportunité dans cette salle d'apprendre ce langage qui crée ces miracles. Donc, la question est combien de pouvoir avons-nous réellement si l'on veut changer le monde, si l'on veut changer notre vie, notre corps et la question que nous nous posions tout à l'heure était justement qui sommes-nous ? Qui sommes-nous ? C'est un grand mystère et un sujet de controverse en science. Sommes-nous de simples observateurs, des observateurs passifs de l'univers et du monde où sommes-nous ou sommes-nous des créateurs puissants qui ont toujours affirmé les traditions religieuses et spirituelles que nous chérissons le plus ? Sommes-nous des créateurs puissants qui ont oublié comment utiliser leurs pouvoirs ? C'est donc une grande question que les scientifiques se posent depuis 400 ans. Quand j'étais à l'école dans les années 70 et les années 60 on m'avait appris que l'univers avait commencé il y a longtemps et que nous sommes apparus à une ère relativement récente et que nous sommes essentiellement des grains de poussière impuissants dans un immense univers et que une fois disparu l'univers oubliera jusqu'à notre existence même. Voilà ce qu'on m'avait appris quand j'étais à l'école. Ça vous rappelle quelque chose ? C'est là une façon de voir. Mais il existe une autre théorie qui dit qu'effectivement l'univers a commencé il y a longtemps et que nous sommes apparus à une ère relativement récente mais que nous sommes cependant des créateurs puissants et que nous changeons notre monde et l'univers au fur et à mesure que nous vivons notre vie. C'est un sujet de controverse parmi les scientifiques. Albert Einstein adhérait à cette idée puisqu'il disait nous habitons un monde qui existe indépendamment de nous les humains un monde qui s'irige devant nous comme une grande énigme éternelle ou du moins comme une énigme qui n'est que partiellement accessible à notre investigation et notre réflexion. c'est très complexe ce qu'Einstein nous dit en substance c'est que nous aurions de la chance si jamais l'on venait à comprendre le fonctionnement de l'univers et qu'en fin de compte nous sommes très insignifiants. bien un des collègues d'Albert Einstein qui vivait à la même époque que lui et qui est toujours en vie le professeur John Wheeler physicien à l'université de Princeton il dit exactement le contraire ces deux hommes ont étudié à la même époque avec les mêmes informations et les mêmes livres les mêmes données mais avaient des opinions très différentes l'un de l'autre écoutez ce que dit John Wheeler nous ne pouvons pas imaginer dit-il un univers sans les humains car c'est le fait pour nous les humains d'observer l'univers qui fait que l'univers est ce qu'il est nous faisons partie dit-il d'un univers qui n'est pas encore fini pour lui l'univers est incomplet nous sommes dit John Wheeler d'infimes particules dans un univers qui se regarde et se construit de façon participative j'aime bien le mot participatif cela veut dire que nous ne contrôlons pas l'univers que nous n'imposons pas notre volonté à l'univers nous participons nous co-créons ça vous parle quand vous entendez des choses comme ça ? permettez-moi de vous poser une question explorons un peu cette idée je sais que vous ne dormez pas la nuit tellement que vous êtes occupé à penser pourquoi on n'a pas jamais trouvé la plus petite particule de la matière n'est-ce pas ? tout comme vous ne dormez pas non plus parce que vous êtes occupé à penser pourquoi on n'a pas trouvé les confins de l'univers n'est-ce pas que c'est vrai ? c'est mon cas ces questions me privent de sommeil la vérité est que nous ne trouverons probablement jamais la plus petite particule de la matière et nous ne trouverons peut-être jamais les confins de l'univers les scientifiques construisent des machines géantes des cyclotrons des accélérateurs de particules ils prennent une infime particule de la matière et la font accélérer à la vitesse de la lumière ou presque et la fracassent ensuite contre une autre particule afin de la briser en plusieurs autres infimes morceaux pensant trouver avec cette méthode la particule la plus petite de la matière mais ils ne la trouvent jamais cette particule savez-vous pourquoi ? car voilà ce qui se passe chaque fois qu'ils pensent avoir trouvé la particule la plus petite ils regardent mais trouvent que celle-ci contient une autre particule la raison pour laquelle nous ne trouverons probablement jamais la plus petite particule de la matière et la raison pour laquelle nous ne trouverons probablement jamais les limites de l'univers tient à ce que dit justement John Wheeler le fait pour nous de chercher le fait qu'il y ait un cœur et un esprit humain qui regardent l'univers et le fait qu'ils s'attendent à y trouver quelque chose ce fait même créera toujours quelque chose à voir pour l'humain le fait pour l'être humain le fait pour l'être humain de chercher et de s'attendre à ce qu'il y ait quelque chose à voir ce fait est en lui-même un acte de création vous comprenez ? c'est très important je vous invite à y penser si le fait de regarder et de s'attendre à trouver quelque chose si c'est cela même qui crée la chose recherchée qu'est-ce que tout cela signifie lorsque l'on sait que vous êtes conditionné à regarder votre corps vous pouvez chercher tous les jours ou toutes les semaines quelque chose qui ne va pas aller chercher une anomalie une grosseur une décoloration vous voyez ce que je veux dire je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas regarder ce que je veux dire c'est que c'est votre état de conscience qui est important quand vous regardez que se passe-t-il quand vous regardez votre corps dans la glace tous les jours et que vous dites ah quel beau corps ça c'est un acte de création vous voyez la différence qu'il y a là c'est bien mieux comme ça que de regarder votre corps pour y chercher une grosseur ou quelque chose qui ne devrait pas y être vous comprenez c'est très très important ce que nous dit John Wheeler nous avons là un scientifique qui nous dit que c'est la conscience qui crée notre univers physique la question est si le sentiment et la conscience sont à l'origine de notre création quelles sont nos propres pensées sur le monde les nouvelles découvertes suggèrent que le pouvoir de changer notre corps et notre monde est étroitement lié à ce que nous appelons croyance ce que nous croyons être vrai notre vie est étroitement liée à nos croyances sur le monde seriez-vous d'accord avec ça que notre vie est étroitement liée à nos croyances nos croyances sur nous même le monde les autres sur nos limitations et nos capacités j'ai d'abord reçu une formation scientifique avant de commencer à comprendre que nous basions notre vie sur nos croyances ma question est d'où viennent nos croyances ce que j'ai découvert c'est que nos croyances viennent de ce que les autres nous disent nos croyances viennent de ce que l'histoire nous dit de ce que la science nous dit de ce que les religions nous disent de ce que notre culture notre famille nous disent de ce que nos amis nous disent c'est de là que viennent nos croyances seriez-vous d'accord avec ça ? alors permettez-moi de vous poser une question est-ce qu'ils ont tort ? est-ce qu'ils ont tort ? est-ce que vous et moi basions notre vie sur des croyances erronées ? qu'est-ce que cela signifie pour nous ? quel est le pouvoir des croyances sur nous ? quel est leur pouvoir ? vraiment ? Neville, auteur du début du 20ème siècle a écrit un livre intitulé Le pouvoir de la conscience un très beau livre ce que dit Neville est que le pouvoir de nos croyances est un pouvoir infini entre lesquels aucune force terrestre ne peut prévaloir notre pouvoir de croyance est un pouvoir infini contre lequel aucune force terrestre ne peut prévaloir pensez-vous que vous avez un pouvoir en vous contre lequel aucune force terrestre ne peut prévaloir pensez-vous que c'est possible ? permettez-moi de vous montrer quelques exemples permettez-moi de partager avec vous des exemples qui relèvent du miracle vous avez tous entendu parler de ces histoires miraculeuses voici l'histoire d'une femme qui a soulevé une voiture qui pesait 20 fois le poids de son corps pour libérer une personne qui était coincée sous une voiture après un accident vous avez déjà entendu des histoires similaires elle a libéré cette personne elle l'a accompagnée à l'hôpital et elle a attendu dans la salle d'attente quand le médecin est sorti il lui a dit cet homme vivra parce que vous avez soulevé la voiture et vous lui avez donc sauvé la vie et en entendant ce qu'elle a dû faire pour sauver une vie la femme s'est évanouie car elle avait fait quelque chose qu'elle-même n'arrivait pas à y croire elle n'y avait plus pensé tout ce qu'elle avait dit alors c'était tout ce que je savais c'est que je devais libérer cet homme et il n'y avait personne pour m'aider à ce moment-là le 15 juin 2005 Amanda Denison de la Provence d'Alberta au Canada est entrée dans le livre des records pour la plus longue marche sur le feu elle a pu traverser un brasier de 220 pieds de long bien cette longue traversée sur un brasier d'une température d'environ 900 degrés elle a traversé le feu et en est sortie indemne ce que vous voyez là c'est la photo d'Amanda qui marche sur le brasier et ça c'est la photo d'Amanda après qu'elle a marché sur le feu la question est pourquoi Amanda est sortie indemne pourquoi aucune blessure à cause de ses croyances la dame qui a sulevé la voiture qui faisait 20 fois son poids l'a fait parce qu'elle avait des croyances Amanda a pu marcher dans le feu à cause de ses croyances ce sont là des histoires qu'on entend tous les jours du pouvoir que nous avons à l'intérieur de nous mais ce sont des exemples rares imaginez qu'on insiste à ça tous les jours donc les miracles des croyances tout à l'heure nous nous sommes posé la question qui sommes nous ce que nous savons c'est que nous sommes faits d'énergie quantique vous avez tous entendu dire que nous sommes faits d'énergie quantique oui bien pendant 70 ans les scientifiques nous ont dit que nous sommes des petites particules d'énergie quantique et maintenant nous les croyons mais maintenant les scientifiques nous disent que ces particules quantiques peuvent faire des choses miraculeuses des choses étonnantes mais les scientifiques disent que ces miracles n'ont rien à voir avec notre vie par exemple nous savons que les particules quantiques peuvent exister en tant que particules physiques comme celles que vous voyez là cette particule peut exister en tant que particule invisible la particule est toujours là mais elle a changé de forme les particules quantiques peuvent exister en un lieu à un moment donné elles peuvent également exister en deux lieux ou plusieurs lieux en même temps et elles sont toujours connectées entre elles elles sont toujours connectées les unes aux autres les particules sont toujours connectées les unes aux autres les particules quantiques peuvent communiquer entre elles dans le passé et dans le futur ça c'est très intéressant les scientifiques peuvent prendre une particule quantique ils savent tout ce qu'il faut savoir sur la dite particule ils savent ils savent que les particules tournent qu'il y a un pôle positif et un pôle négatif qu'elles sont chargées regardez cette particule qui est dans le présent ils peuvent la transposer dans le futur et maintenant voici le passé et voilà le futur ça va jusqu'ici et quand ils transposent la particule dans le présent celle-ci doit alors changer son passé pour être au présent ils peuvent changer la particule dans le présent et la particule change de passé alors même que le passé est déjà survenu très intéressant donc la question est puisque nous sommes faits de ces particules là peut-on alors faire ce que ces particules font nous sommes faits de particules quantiques est-ce que ces particules d'après ce qu'on a vu nous montrent nos limitations ou est-ce qu'elles nous montrent nos possibilités notre potentiel qu'en pensez-vous ces particules quantiques dont nous sommes faits nous montrent-elles nos limitations ou nos possibilités je pense qu'elles nous montrent nos possibilités et vous verrez pourquoi dans un instant pouvons-nous faire tout ce que ces particules font la réponse est oui et c'est basé sur ce que nous pensons être vrai non pas ce que nous pensons dans notre esprit mais ce que nous croyons dans notre coeur c'est une différence subtile et puissante non pas l'esprit mais le coeur nous sommes faits de ces particules et nous sommes connectés ensemble par le biais d'une force je vous donne un indice qu'est-ce que cette force qui maintient ensemble les particules quantiques qui forment notre corps quelle est cette force dont le nom commence par un C et qui maintient ensemble toutes les particules de votre corps comment appelle-t-on cette force quelqu'un le sait non ça commence par un C c'est bien ça la conscience la conscience c'est ce qui maintient ensemble les particules c'est elle qui organise les particules dans notre corps et dans le monde en 1944 le père de la théorie quantique Max Planck a dit ceci la matière dont est fait notre monde n'existe pas sous la forme que nous lui attribuons en tant qu'homme qui a consacré toute sa vie nous dit Max Planck à la science la plus lucide et à l'étude de la matière je peux vous dire que les résultats de mes recherches dans le domaine de l'atome m'ont confirmé que la matière n'existe pas sous la forme que nous lui attribuons la matière en tant que telle n'existe pas la matière dont nous sommes faits n'existe pas sous la forme que nous lui attribuons nous dit Max Planck ce que nous pensons être de la matière poursuit-il prend sa naissance et existe seulement à travers une force il y a dit-il une force extérieure qui maintient les choses ensemble y compris notre corps et notre monde nous devons dit-il supposer que derrière cette force il existe un esprit conscient un esprit intelligent cet esprit c'est la matrice de toute la matière dit Max Planck cet esprit est la matrice de toute la matière si vous avez vu le film La Matrice ce film a été fondé sur cette information le père de la théorie quantique Max Planck a dit qu'il existait une énergie un champ d'énergie qui maintient le tout ensemble et que ça ce n'est pas du solide et que nous ne sommes pas du solide La croyance est un code qui prend ce champ d'énergie ce champ de possibilités et le transforme en réalité de ce monde La croyance La croyance est donc un code qui permet de transformer les possibilités en réalité de notre monde Voici ce que les scientifiques nous disent sur la manière dont fonctionne notre monde Les scientifiques nous disent maintenant que dans ce champ toutes les possibilités existent déjà dans cette énergie quantique dans cette soupe de possibilités quantiques toutes les possibilités existent déjà Dans les possibilités quantiques vous êtes déjà guéri La paix est déjà une réalité La joie est déjà partout Les grandes souffrances tout comme la paix d'ailleurs sont déjà une réalité dans les possibilités quantiques Et voici ce qui se passe à l'intérieur de vous et de moi d'après les scientifiques Ils disent que l'accès à toutes ces possibilités se fait par le biais de notre esprit Nous imaginons notre guérison Nous imaginons Nous imaginons la paix Nous imaginons notre relation parfaite Nous imaginons l'abondance dans notre vie Et une fois que cette possibilité a été ainsi créée par le biais de notre esprit nous utilisons notre cœur pour donner vie à cette possibilité Nous soufflons la vie à l'image que nous avons fabriquée avec notre esprit par le moyen du sentiment que nous créons dans notre cœur Et c'est ainsi que nous transformons cette image en une réalité de ce monde Je vais partager avec vous la science qui nous montre comment se déroule ce processus Mais nous devons tout d'abord comprendre ce qu'est une croyance Nous parlons des croyances mais c'est quoi au juste une croyance La croyance est le mariage ou l'union de la pensée et de l'émotion De la pensée et de l'émotion Mais définissons maintenant ce que sont la pensée et l'émotion Voici l'image d'un ancien texte sanscrit Elle montre les centres énergétiques du corps ou les chakras Je sais que vous êtes tous familiers avec le terme chakra Ces textes nous disent que les pensées se produisent dans les chakras supérieurs Ici Ce que vous voyez là est le siège de la pensée C'est là qu'on imagine les possibilités quantiques L'émotion elle se produit dans le centre créatif dans les chakras inférieurs Ici Ces textes disent que nos émotions ne sont qu'en nombre de deux L'amour est la peur L'amour est l'opposé de l'amour Donc lorsque nous entretenons une pensée dans notre esprit nous alimentons cette pensée nous lui donnons vie et elle devient alors un sentiment Un sentiment inspiré soit par des pensées de peur soit par des pensées d'amour Et nous avons maintenant une définition de ce qu'est le sentiment Le sentiment est l'union le mariage de l'émotion et de la pensée Ce que nous pensons d'une possibilité plus l'amour ou la peur qui ont donné naissance à cette pensée c'est ça qui crée le sentiment vous comprenez ? C'est très important nous allons avoir besoin de tout cela vous avez suivi jusqu'ici ? Quel est le centre énergétique de notre corps qui sur l'image n'a pas de cercle autour ? Quel est ce centre dont nous n'avons pas encore parlé ? C'est précisément ça le cœur le siège des sentiments est le cœur les sentiments n'ont pas lieu dans l'esprit ils n'ont pas lieu dans les centres inférieurs ou si peu mais plutôt dans le cœur les sentiments et les croyances sont donc liés donc lorsque nous ressentons dans notre cœur de la haine de la tristesse de la joie ou de la compassion il s'agit là de sentiments et non pas d'émotions avant de ressentir la haine la tristesse la joie ou la compassion nous avons d'abord la pensée et ensuite l'amour ou la peur au sujet de cette pensée et c'est ça qui va déterminer la nature de notre sentiment nous avons donc maintenant une définition du mot sentiment le sentiment c'est l'union de la pensée et de l'émotion cet après-midi vous aurez l'occasion de voir un texte vieux de 2000 ans et qui parle exactement de la même chose nos croyances c'est ce qui transforme donc les possibilités quantiques que nous avons imaginées en une réalité de notre monde je voudrais vous montrer comment cela se passe je ne veux pas que vous me croyez sur parole je vous en donnez la preuve afin que votre esprit puisse bien saisir de quoi il s'agit la croyance est avant le dit ce qui transforme ces possibilités en atomes dans notre monde les possibilités quantiques existent seulement en tant qu'onde et notre monde est fait d'atomes donc je pense que vous allez aimer ce que vous allez voir souvenez-vous il y a longtemps quand j'étais à l'école et quand vous étiez à l'école on nous disait que l'atome ressemblait à ceci qu'il ressemblait au système solaire il y a déjà quelque temps de cela vous vous souvenez ? on nous avait appris que l'atome était fait de particules avec une particule principale au centre et d'autres qui gravitent autour ce n'est pas ce que la science pense aujourd'hui maintenant les scientifiques pensent que l'atome ressemble plutôt à ceci qu'il ressemble à de l'énergie l'atome n'est donc plus assimilé à une particule mais plutôt à des ondes d'énergie cela est très important et vous allez voir pourquoi je pense que vous allez aimer ce que vous allez voir dans un instant juste continuez à me suivre donc l'atome quantique est constitué d'ondes d'énergie plutôt que de particules physiques et c'est très important de savoir ça regardez si vous voulez changer un atome vous devez changer l'énergie dans laquelle se trouve l'atome et si vous voulez changer la matière la matière physique de notre monde vous devez changer l'énergie dans laquelle se trouve cette matière vous suivez ? vous comprenez ? nous avançons lentement car quelque chose de grand est sur le point de se produire devant vous Einstein a bien exprimé cette idée lorsqu'il a dit que le champ qu'il est le tout est l'agent directeur de la particule Einstein lui-même nous dit donc que c'est le champ qui détermine le comportement de l'atome c'est l'agent directeur de l'âme c'est ce qu'a dit Einstein donc le champ dont nous parlions est fait d'énergie électrique et d'énergie magnétique deux sortes d'énergie donc et c'est ce champ qui maintient le tout ce que vous voyez là est tiré d'un livre de physique conventionnelle regardez ce que dit le texte il dit que si vous changez le champ électrique vous changez le comportement de l'atome et cela a un nom c'est ce qu'on appelle l'effet Stark donc si vous changez le champ électrique par l'effet de Stark vous changez l'atome et si vous changez le champ magnétique par ce qu'on appelle l'effet Zimane vous changez aussi l'atome tout ça pour dire que la science sait aujourd'hui qu'en changeant le champ électrique ou magnétique on change l'atome d'accord ? maintenant regardez avec moi quel est l'organe de votre corps qui produit le champ électrique le plus puissant dans votre corps je vous laisse deviner bien je vous avais dit que vous alliez aimer tout cela notre monde est donc fait d'énergie électrique et magnétique c'est-à-dire d'atomes et l'on sait que la science nous dit que si l'on change le champ électrique ou magnétique on change l'atome bien il y a un organe dans votre corps qui produit le champ électrique le plus puissant et le champ magnétique le plus puissant dans votre corps je vous donne un indice c'est bien ça votre coeur le coeur le coeur est en effet le siège de vos sentiments le sentiment que vous avez ressenti par exemple quand vous avez vu les deux bébés filles ce que nous appelons sentiment crée à vrai dire des ondes électriques et magnétiques dans votre coeur et ce sentiment change votre corps et votre monde par le simple fait de l'avoir ressenti et c'est ce que les anciens avaient compris toutes ces informations les trouvent aussi bien dans leur temple que dans leur texte ou leur monastère bien formulé dans le langage de l'époque regardez ça le coeur humain produit dans le corps le champ électrique et magnétique le plus puissant certains disent que c'est plutôt le cerveau en effet le cerveau produit bel et bien ces champs mais regardez plutôt le champ électrique du coeur est 100 fois plus puissant que celui du cerveau 100 fois plus puissant que celui du cerveau tandis que le champ magnétique du coeur peut être 5000 fois plus puissant que le champ magnétique du cerveau pour les références techniques je ne vais pas vous les donner ici mais vous les trouverez sur mon site si vous voulez les lire mais vous voyez de quoi il s'agit notre coeur produit des champs qui change notre monde et notre corps vous avez compris jusqu'ici les croyances créent des ondes électriques elles changent les ondes magnétiques les croyances que vous avez sur vous-même sur moi sur votre monde sur votre relation à Dieu sur la paix dans ce monde ces croyances créent votre réalité sur terre telle que vous la vivez en ce moment même les croyances les croyances changent notre monde physique les croyances changent la matière ce que nous avons là ce sont des ondes d'énergie les possibilités quantiques nous disent les scientifiques existent en tant qu'ondes d'énergie les ondes se contractent et se dilatent elles viennent et elles repartent vous avez là les possibilités de votre vie votre relation parfaite votre relation parfaite elle vient et elle repart il en est de même de votre abondance ou de votre job parfait ils viennent et ils repartent car les ondes sont toujours en mouvement permettez-moi maintenant de vous poser une question que se passerait-il si les ondes ne connaissaient pas ce mouvement de va-et-vient comment appellerait-on une onde qui ne bouge pas qui ne connaît pas le mouvement de va-et-vient voyons à quoi cela ressemblerait bien voyez-vous cette onde elle oscille mais elle ne connaît pas de mouvement de va-et-vient vous la voyez bien on appelle cette onde une onde stationnaire car elle n'a pas de mouvement de va-et-vient les possibilités les possibilités quantiques de votre vie sont ces ondes qui viennent et qui repartent tandis que l'onde stationnaire correspond à la réalité vécue les possibilités quantiques la soupe de toutes les possibilités viennent et repartent tandis que la réalité de ce monde est formée d'ondes stationnaires qui ne connaissent pas de mouvement de va-et-vient c'est à cela que ressemble un atome les atomes sont des ondes qui sont stationnaires les possibilités quantiques quant à elles sont des ondes qui viennent et qui repartent bien les croyances que nous avons dans notre coeur produisent des ondes stationnaires votre coeur produit l'onde qui met en place les possibilités c'est votre coeur qui produit l'onde qui fait les atomes ce que vous croyez dans votre coeur c'est ça qui met en place la possibilité quantique et on fait une réalité présente les ondes du coeur sont des ondes stationnaires c'est très important car nous allons travailler avec ce concept de coeur cet après-midi je vais partager avec vous une expérience combien d'entre vous ont entendu parler de la célèbre expérience de la double fente cette expérience est à l'origine de certaines idées dans le domaine de la physique quantique regardez ce qui s'est passé en 1909 les scientifiques ont pris une particule de la matière appelée photon P H O T O N ils avaient ce photon donc ils ont pris ce photon et l'ont catapulté avant de pouvoir atteindre sa cible le photon devait passer par une fente à travers cette barrière c'est donc une expérience simple ils ont pris la particule et l'ont fait traverser la barrière pour aller atteindre sa cible la particule agissait comme une vraie particule et tout le monde était par conséquent content c'était une expérience réussie ensuite ils ont fait la même expérience mais en changeant une chose ils ont utilisé le même genre de particule et la même cible sauf que la barrière avait deux fentes cette fois-ci les scientifiques qui menaient cette expérience pensaient que la particule pouvait seulement être en un seul lieu à un moment donné et du coup ils n'étaient pas préparés à ce qui allait se produire ensuite voulez-vous qu'on fasse l'expérience voulez-vous voir ? bien, regardez ce qui s'est passé il s'agissait d'un photon c'est-à-dire une particule de lumière dont est fait notre corps et notre monde ils ont donc mené une expérience avec de la matière physique c'est ce qu'ils ont fait ils ont pris la particule et l'ont catapultée mais la particule avait disparu et ils se demandaient ce qui se passait plus tard quand ils ont vu la particule ils se sont rendus compte que celle-ci avait atteint effectivement sa cible mais que ce n'était plus une particule c'était maintenant une onde et c'est ce qui explique le fait qu'elle ait pu passer par les deux ouvertures en même temps la particule s'est donc transformée pour s'adapter aux nouvelles conditions et voici un schéma qui provient d'un livre de science datant de 1909 et qui montre à quoi ressemblaient en réalité ces ondes on est face à un mystère et c'est pour cela que les scientifiques se posaient la question de savoir pourquoi les choses s'étaient passées ainsi ils voyaient bien que la particule avait commencé son trajet en tant que particule en tant que particule physique mais qu'elle s'était comportée à la manière d'une onde à la manière d'une énergie et les scientifiques se demandaient pourquoi pourquoi la particule avait changé de forme la question qu'ils se posaient était qui d'autre pouvait savoir qu'il y avait deux fentes possibles lors du trajet de cette particule les scientifiques dans la salle le savaient la particule le savait aussi mais la particule n'est pas censée savoir et bien sûr pour les scientifiques le fait pour eux de savoir ne pouvait avoir un quelconque effet sur la réalité comment serait-ce possible voici donc la question qui savait qu'il y avait deux fentes possibles lors du trajet de la particule les scientifiques et la particule et c'est là que se trouve la réponse à notre question car ce que les scientifiques ont découvert c'est que leur connaissance leur conscience affectait la particule lors de l'expérience le fait pour les scientifiques de savoir qu'il y avait plusieurs fentes ce fait même influençait le comportement de la particule vous comprenez ? et voici pourquoi cette expérience était si importante parce que les scientifiques nous ont montré que leur conscience avait influencé le monde physique et nous parlons d'une expérience menée en 1909 l'observateur a donc changé les particules de notre monde l'observateur a affecté les particules john wheeler de l'université de princeton a déclaré ceci nous avons une vieille idée qui consiste à penser qu'il existe un univers là-bas dans l'espace et qu'ici il y a des hommes qui observent cet univers et en sont protégés par une simple plaque de verre à vitre de 15 cm comme ils l'appellent c'était john wheeler qui disait ça et il poursuit en disant maintenant cependant nous apprenons que pour pouvoir observer un électron nous devons briser cette plaque de verre il en résulte que le mot observateur doit être rayé des livres car l'observateur n'existe pas en réalité puisque les scientifiques ont eu une influence sur la particule dans leur laboratoire cela veut dire que l'observateur pur et simple ne peut pas exister vous influencez le monde de façon continuelle par le fait même d'exister dans cet univers john wheeler nous dit que nous devons rayer le mot observateur des livres et le remplacer par un nouveau mot le mot participant nous participons tous à ce qui survient dans le monde c'était dans john wheeler en 1909 la même expérience fut reproduite en 1998 à l'institut de science wisman en israël regardez ce qui s'est passé ils ont refait la même expérience et ont obtenu les mêmes résultats mais écoutez bien ça ils ont découvert quelque chose de plus intéressant encore l'expérience a révélé que plus la particule était regardée par l'observateur plus l'influence de l'observateur sur la particule était grande les scientifiques ont donc découvert en 1998 que plus le monde physique était regardé par l'observateur plus l'influence de l'observateur sur le monde était grande et ce par le simple fait d'exister dans le monde et voilà quelque chose qui rendait Einstein fou Einstein n'aimait pas du tout cette idée Einstein n'aimait pas l'idée selon laquelle nous influençons notre monde il en parlait comme d'une science farfelue une science farfelue disait-il il disait j'aime à penser qu'une particule puisse avoir une réalité séparée indépendamment de telle ou telle mesure en d'autres mots Einstein disait j'aime bien à penser que la lune existe combien même je ne la rédarderai pas ce qu'Einstein disait c'est que nous n'avions pas tellement d'influence sur l'univers c'est l'un des grands problèmes qu'il avait en physique les traditions bouddhistes nous disent exactement la même chose que ce que nous disions tout à l'heure la tradition bouddhiste Mahayana dit exactement la même chose la réalité nous dit un des textes est tributaire de l'attention que nous lui portons la réalité est tributaire de l'attention que nous lui portons voilà qui est intéressant car si c'est le cas la question est sur quoi portons-nous notre attention aujourd'hui permettez-moi de vous poser une question depuis le 11 septembre 2001 sur quoi avons-nous porté notre attention un seul mot, quel est-il ? la peur la peur le fait est que à cause de nos médias nous avons été conditionnés à avoir peur on nous présente tellement de choses qui font peur le climat est en train de changer de nouveaux virus, de nouvelles maladies apparaissent il y a, nous dit-on, beaucoup de gens mauvais dans le monde le climat est en train de changer et beaucoup de mauvaises choses ont lieu dans notre monde si notre conscience est ce qui crée le monde que nous connaissons et si notre attention est portée sur les catastrophes quel genre de monde sommes-nous en train de créer ? mais nous pouvons changer tout cela nous pouvons le changer très très rapidement vous et moi sommes en train, nous disent les traditions anciennes de vivre un moment très important de l'histoire dans lequel nous sommes en train de choisir entre la guerre ou la paix pour notre avenir et c'est pour cela qu'une journée comme celle-ci est si importante car nous sommes en train d'apprendre le langage du cœur ce qui nous permettra de faire des choix le langage de notre cœur pour faire le bon choix nous nous sommes donc posé la question de savoir qui nous étions nous sommes les fabricants de notre réalité nous sommes tous les fabricants de la réalité mais le secret réside dans les croyances que nous entretenons dans notre cœur nous ne pouvons fabriquer que ce que nous croyons et tout cela va déboucher sur un rapprochement entre une nouvelle science et une nouvelle spiritualité fondée sur nos croyances et c'est en train de se produire sous nos yeux c'est une époque passionnante pour la science la question est donc si le monde est fondé sur nos croyances si le monde est fondé sur nos croyances quelles sont nos croyances sur nous-mêmes quelles sont nos croyances sur le monde ce que je voudrais faire c'est partager avec vous trois expériences qui vont vous donner une raison de changer vos croyances sur qui vous êtes trois expériences des expériences scientifiques qui nous prouvent sans le moindre doute possible comment notre expérience intérieure change notre monde extérieur je vais passer très rapidement sur ces expériences la première expérience a été menée à Genève en Suisse à l'université de Genève au mois de juillet 1997 les résultats de cette expérience ont été communiqués à plus de 3400 journalistes éducateurs, scientifiques et ingénieurs dans plus de 40 pays c'est une très célèbre expérience voici ce que les scientifiques ont fait ils ont pris une particule de lumière un photon un photon ce qu'ils voulaient obtenir c'était deux photons identiques ils ont donc pris une particule et ils l'ont scendée en deux voici le photon numéro 1 et le photon numéro 2 ils ont mis les deux photons dans une machine spéciale capable de prendre les deux photons et de les éloigner de 22 km l'un de l'autre 11 km dans une direction et 11 km dans la direction opposée une fois les photons séparés l'expérience pouvait commencer voici donc les deux photons et nous allons les catapulter et les rendre distants de 22 km l'un de l'autre les voilà regardez bien maintenant nous avons une particule séparée de la deuxième particule par une distance de 22 km et voici ce que l'on a découvert quoi qu'on fasse à la première particule la deuxième réagit comme si elle était toujours connectée à la première bien qu'une distance de 22 km les sépare toutes les deux la particule réagit comme si elle était toujours connectée à l'autre alors qu'elles sont éloignées de 22 km et la question que les scientifiques se sont posés alors était pourquoi pourquoi lorsqu'on prend deux particules et qu'on les sépare s'ils s'y agissent comme si elles étaient toujours connectées c'est très important pour vous et pour moi on appelle ce phénomène intrication ce fut donc la première expérience tout ce que je vous demande de retenir de cette expérience est simplement ceci bien que les deux particules aient été physiquement éloignées l'une de l'autre elles sont restées connectées par leur énergie est-ce clair pour vous ? bien voilà pourquoi tout cela est si important voilà pourquoi cette expérience est très importante les scientifiques nous disent en effet que si nous pouvions voyager dans le temps et retourner aux premiers instants dans notre univers l'on verrait justement que tout était connecté l'univers est âgé de plusieurs années lumière mais si l'on pouvait prendre chacune des petites particules de la matière dans l'univers entier et les mettre toutes ensemble on verrait qu'il fut un temps où tout était connecté ces images proviennent du télescope spatial Hubble les flèches pointent vers ce qu'on croit être le centre même de l'univers ou ce que les scientifiques appellent le Big Bang quand tout a commencé si l'on pouvait voyager dans le temps et retourner au temps du Big Bang si l'on pouvait faire ça à quoi ressemblerait alors l'univers ? il y a longtemps de cela bien longtemps à quoi ressemblerait l'univers ? regardons ça de nouveau il y a longtemps bien longtemps à quoi ressemblait l'univers ? quelqu'un dans la salle dit que l'univers ressemblait à une petite balle juste là vous voyez là ? si l'on pouvait voyager dans le passé nous disent les scientifiques si l'on pouvait assembler de nouveau toute la matière et enlever tout l'espace qui existe entre la matière l'univers entier ne serait plus qu'un tout petit point de la taille d'un petit pois et tout serait connecté les scientifiques nous disent qu'au début de l'univers tout était compact et la température était de 18 milliards de millions de millions de millions de degrés Fahrenheit mais quand je demande aux scientifiques et je leur dis alors comment pourriez-vous être si sûr de vos mesures ils me répondent qu'ils ne sont pas sûrs à 100% mais que c'était chaud très très chaud nous savons donc qu'il y a très longtemps l'univers était chaud et qu'il s'est mis ensuite à s'étendre et ils continuent à le faire encore maintenant voici à quoi je voulais en venir l'expérience a montré qu'une fois une particule a été physiquement connectée et ensuite séparée les deux particules restent connectées par leur énergie c'était ça l'expérience les scientifiques nous disent que l'univers fut une fois connecté qu'il a été ensuite séparé mais qu'il est toujours connecté par son énergie et c'est la raison pour laquelle vous et moi et tout le reste sont connectés est-ce clair pour vous ? pour moi c'est clair car en tant que scientifique j'avais besoin de comprendre ça on appelle cet instant où tout était encore physiquement connecté la singularité initiale la question est donc sommes-nous encore connectés ? la réponse est oui bien sûr nous sommes très connectés et c'est ce qu'a montré la première expérience c'était une expérience facile n'est-ce pas ? voici maintenant la deuxième expérience celle-ci a été menée par un scientifique russe Vladimir Poponin en 1992 Vladimir Poponin a pris un tube en verre il l'a vidé de l'air qu'il contenait pour créer ce qu'on appelle de la vacuité ce qui signifie que normalement le tube devait être maintenant vide mais il ne l'était pas vraiment nous savons qu'il y a quelque chose dans ce tube et vous qui êtes maintenant experts vous savez que le tube contenait encore des photons des petites particules de lumière le tube contenait donc des photons et les scientifiques ont pris des mesures pour voir où étaient ces photons étaient-ils collés à la paroi du tube ou étaient-ils ontassés au fond où étaient ces photons et voici ce qu'ils ont découvert dans la première partie de cette expérience ils ont découvert que lorsqu'ils les avaient mesurés les photons avaient une configuration complètement aléatoire ils étaient partout aucune surprise donc tout allait pour le mieux donc c'était la première partie de l'expérience et tout le monde était content jusque là la logique scientifique était bonne jusque là maintenant regardez ce que les scientifiques ont fait ils ont pris l'ADN humain ils l'ont introduit dans le tube contenant les photons et ils se sont posé une question et c'est une question extraordinaire mes amis ils se sont posé la question de savoir si l'ADN humain a un effet sur les photons la question qu'ils se posaient en réalité était de savoir si la matière qui compose notre corps a un effet sur la matière qui compose notre monde c'est une question fabuleuse est-ce clair ? ça va la traduction ? la question que les scientifiques se posaient donc était est-ce que la matière qui compose le corps humain a un effet sur le monde physique pour la science conventionnelle c'est quelque chose qui est tout simplement inconcevable pour la science conventionnelle la matière qui compose le corps humain ne peut pas affecter le monde physique ce n'est pas ce que les expériences qu'on a vues nous ont montré regardez plutôt les scientifiques ont introduit l'ADN humain dans un tube contenant des photons et les photons se sont alignés sur l'ADN ils ont subi un changement physique dans leur agencement les photons ont donc bougé en présence de l'ADN la matière qui compose notre monde a changé en présence de la matière qui compose notre corps c'est une expérience fabuleuse c'était la première fois qu'on menait une pareille expérience dans un laboratoire pour montrer que notre corps a une influence sur la matière de notre monde les scientifiques se sont ensuite posé la question suivante que se passerait-il si l'on ôtait l'ADN du tube que deviendraient les photons ? les résultats de ces recherches furent une surprise pour les scientifiques car après avoir ôté l'ADN du tube les photons ont continué à réagir comme si l'ADN était toujours présent comme si l'ADN et les photons étaient toujours connectés comme s'ils étaient toujours connectés la question est pourquoi ? il n'y a rien dans la science conventionnelle qui permet d'expliquer ce phénomène mais dans la nouvelle science, si on appelle ce phénomène l'effet ADN fantôme vous pouvez faire des recherches vous-même sur Google et trouver des informations à ce sujet et toutes les références, vous pouvez les trouver sur mon site vous n'avez pas besoin de les noter l'expérience numéro 2 donc tout ce que je vous ai montré c'était pour vous expliquer que l'ADN influence notre monde physique la matière qui vous compose affecte votre monde physique expérience numéro 3 l'expérience a eu lieu en 1993 et a été menée par un institut appelé Institut HeartMath nous reparlerons de cet institut plus tard voici ce que l'expérience a démontré qu'autour de chaque coeur humain il y a un champ d'énergie qu'on peut mesurer ça ressemble à ça c'est entre 5 et 8 pieds de diamètre ça fait combien au mètre 5 et 8 pieds ? approximativement ? donc entre 2 mètres 50 et bien un champ entre 2 mètres 50 et 3 mètres de diamètre approximativement autour de chaque coeur humain j'ai posé cette question aux scientifiques je leur ai dit si ce champ existe autour de chaque coeur humain et qu'il est si puissant pourquoi se l'émettrait-il à un diamètre de 2 ou 3 mètres ? c'est juste parce que nos appareils sont limités m'ont-ils répondu dans la nature m'ont-ils dit le champ d'un coeur humain a une étendue de plusieurs kilomètres il y a donc approximativement 1000 personnes dans cette salle et si vous êtes assis à 2 ou 3 mètres de votre voisin ce qui est le cas il y a 1000 coeurs mais un seul champ un seul champ et plusieurs coeurs et ce champ est tellement réel qu'on va le mesurer et l'utiliser après le déjeuner nous allons pouvoir en effet mesurer le champ et l'utiliser comme on le verra après le déjeuner et au fur et à mesure que vous changerez ce que vous ressentez dans votre coeur vous verrez vous-même comment le champ change sur l'écran c'est ce que nous allons faire cet après-midi les scientifiques savaient donc que ce champ existait la question qu'ils se posaient était la suivante le coeur a-t-il un effet sur l'ADN de notre corps ? vous savez tous que l'ADN a une double hélice et ce que les scientifiques ont découvert à ce sujet est que l'hélice se détend en présence de certaines émotions et se contracte en présence d'autres lorsque votre ADN est détendu vous êtes en bonne santé votre système immunitaire devient robuste votre taux de DHEA est élevé et lorsque votre ADN est tendu votre système immunitaire en souffre votre taux de DHEA baisse lors de cette expérience donc les scientifiques se posaient la question suivante que se passe-t-il lorsque nous changeons le sentiment que nous ressentons dans notre coeur quel effet cela a sur l'ADN ? voici l'expérience en question ce qu'ils ont découvert c'est que en présence d'émotions positives telles que la gratitude, l'appréciation, l'amour ou la compassion tout ce que vous considérez être des émotions positives regardez l'ADN, il s'est détendu d'une façon positive et enrichissante tandis qu'en présence de la colère, de la jalousie, de la haine, de la fureur ou de la frustration l'ADN s'est contracté et tout ce que les expérimentateurs ont dû faire pour changer l'ADN dans leur corps c'était de ressentir un sentiment ce que vous voyez là est le rapport qui a été fait sur cette expérience regardez ce que dit le rapport il dit que des individus entraînés à ressentir des sentiments profonds d'amour et d'appréciation ont été capables de changer leur ADN et tout ce qu'ils ont dû faire pour cela c'est d'avoir un sentiment en ayant le sentiment approprié et la croyance appropriée dans leur coeur ils ont été capables de changer l'ADN dans leur corps ils ont changé leur système immunitaire ils ont changé leur niveau d'hormones, leur DHEA ils ont changé leur vie le rapport poursuit en disant l'émotion humaine produit des effets qui défient les lois conventionnelles les lois conventionnelles de la physique, de l'espace et du temps qu'est-ce que cela veut dire ? cela veut dire tout simplement que vous et moi nous pouvons créer des sentiments dans notre corps et lorsque nous avons en nous ce sentiment nous ne sommes plus limités par les lois de la physique telles que nous les connaissons aujourd'hui peut-être d'autres lois mais pas celles de la physique nous ne sommes plus limités par les lois de la biologie telles que nous les connaissons aujourd'hui et tout ce qu'il faut faire pour cela c'est de créer des sentiments dans notre corps vous voyez à quel point vous êtes puissant ? bien, je voulais arriver à ce point de ma présentation avant de prendre une courte pause voici ce qu'il faut retenir de toutes ces découvertes premièrement que l'émotion change l'ADN dans notre corps vous l'avez vu ça n'est-ce pas ? l'émotion change l'ADN que l'ADN change la matière qui compose le monde l'ADN change les photons, c'est-à-dire la matière qui compose notre monde maintenant si vous barrez la phrase du milieu nous nous retrouvons avec une phrase qui dit l'émotion change la matière et vous avez vu des expériences susceptibles de convaincre votre propre esprit lorsque le coeur ressent des sentiments de gratitude et d'appréciation ces sentiments changent l'ADN et l'ADN change la matière qui compose notre monde des sentiments de colère, de haine, de jalousie et de fureur change aussi l'ADN et cela affecte notre monde ces expériences nous ont montré ce que les traditions anciennes ont toujours affirmé à savoir que vous possédez un pouvoir en votre corps qui affecte le monde qui vous entoure donc lorsque nous avons un sentiment dans notre coeur nous créons des ondes électromagnétiques dans notre corps qui ne se limitent pas à notre corps mais agissent sur le monde qui nous entoure et ce qui est intéressant c'est que ces expériences ont montré que la portée de ces ondes ne se limite pas à 2 ou 3 mètres ce sont des ondes qui peuvent être ressenties à des kilomètres à la ronde par rapport à leur source d'émanation donc en ce moment même cette salle a des effets sur l'Italie au-delà des confins de ce bâtiment au-delà de ces murs et vous verrez cet après-midi comment lorsque de nombreuses personnes nourrissent un même sentiment lorsque plusieurs coeurs se mettent ensemble pour créer un sentiment unique comment cela peut changer le monde et vous verrez à quel point cela est possible juste après le déjeuner j'aimerais partager avec vous quelque chose mais auparavant je voudrais savoir si oui ou non vous arrivez à concevoir qu'on puisse par le fait de changer les sentiments dans notre corps affecter la matière physique au-delà de notre propre corps je voudrais partager avec vous maintenant une vidéo que beaucoup de gens considéreraient comme relevant d'un miracle mais c'est seulement un miracle pour ceux qui ne comprennent pas la science qui sous-tend ce miracle car on se rend compte alors qu'on a affaire à une technologie une fabuleuse technologie intérieure ce film a été tourné dans un hôpital à Pékin qui ne produit pas de soins médicaments un hôpital sans médicaments j'aime bien cet hôpital le film montre une femme qui a été diagnostiquée avec un cancer de la vessie une tumeur de 8 cm de diamètre dans sa vessie les médecins occidentaux lui avaient dit qu'ils ne pouvaient rien y faire nous ne pouvons pas vous aider lui avait-il dit la femme s'est donc rendue dans une clinique en Chine où l'on pense différemment et où l'on applique la technologie de l'ancienne sagesse une sagesse similaire à la science qu'on a vu tout à l'heure voici ce que vous allez voir il y a trois praticiens trois personnes entraînées à sentir dans leur coeur exactement le sentiment qu'il faut et à imaginer la femme comme si elle avait déjà été guérie ils imaginent la femme comme si elle avait déjà été guérie nous aurons la possibilité de voir à l'intérieur de son corps à travers un sonogramme à travers des ultrasons nous verrons l'intérieur de son corps et regarderons son cancer disparaître en trois minutes grâce à un langage qui guérit vous allez donc voir une femme qui est réveillée consciente et elle n'a pas suivi d'anesthésie elle croit au processus elle croit dans ce qui est en train de se passer et il y a trois praticiens qui sont entraînés à créer un sentiment dans leur corps et à imaginer la femme comme si elle avait déjà été guérie ensuite sur l'écran de l'ordinateur nous verrons deux séquences une séquence filmée avant la guérison une séquence filmée en temps réel qui permet de voir la guérison en directe et pendant que la guérison a lieu vous entendrez les praticiens chanter à mots je voudrais que vous sachiez qu'il n'y a aucune magie qui entoure le mot lui-même ça pourrait être n'importe quel autre mot mais le mot que vous entendrez est celui que les praticiens ont choisi parce qu'ils pensent que ce mot va renforcer en eux et leur dicter un sentiment bien précis ils se sont donc mis d'accord sur le mot qui allait créer ce sentiment bien précis en eux mais il aurait pu s'agir de n'importe quel autre mot je voulais que vous sachiez ça j'explique ça maintenant et j'y reviendrai lors du visionnage du film bien le sang est baissé la santé le healer de un cancer de 3 inch de diamètre de la maladie de la femme qui, par des médecins de médecins de médecins de médecins qui a été diagnostiqués inopérable donc dans le documentaire le film montre la femme elle s'est resté en la maison elle est complètement élevée elle est complètement conscient elle croise elle croise en ce processus qui va arriver avant elle il y a un technicien qui va passer un salon contre le abdomen que nous pouvons voir sur la télévision et sur l'autre côté ils font un snapshot un instant de temps pour référence pour voir ce que sa condition elle est dans l'instant sur l'autre côté on l'autre côté de la mort on peut voir trois practitioners qui passent derrière le travail Ils travaillent avec l'énergie dans leur corps et avec les sentiments dans leur corps. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils commencent à chanter une voix que, à eux, ils ont accordé, qui renforces le sentiment dans leur corps qu'elle est déjà éveillée. Le chant, c'est qu'elle est déjà éveillée, déjà éveillée, déjà éveillée. Et, en ce qu'ils commencent à avoir ce sentiment et à dire ces mots-ils, on peut voir en réel de la télévision. On peut voir en réel de temps, ce cancerous tumor, comme il disparaît en plus de 3 minutes, en réel de temps. C'est pas comme un temps-lapse dans un documentaire, où on voit une rose unfold dans 30 secondes, quelque chose qui normalement prend des jours. C'est ce qui se passe en plus de 3 minutes. Le corps répondait à des sentiments des pratiques qui étaient trainés à avoir ce genre de sentiment qu'ils avaient. Bien, 2 minutes et 40 secondes se sont écoulées. Ce que vous voyez là, à gauche, c'est la tumeur de référence. Et sur la droite, on voit que la tumeur est partie. Dans la façon occidentale de penser, il s'agit là d'un miracle, parce que la science occidentale n'a pas compris qu'il existe un champ qui connaît le tout, et elle n'a pas compris qu'il existe un langage pour parler à ce champ. Une fois qu'on a compris comment ça marche, ce n'est plus un miracle, mais une technologie. Bien, le mot utilisé, et « wassa », librement traduit, signifie « c'est déjà arrivé », « c'est déjà fait ». Dans leur esprit, comme dans leur cœur, les praticiens font comme si la guérison avait déjà eu lieu. Non pas qu'elle va avoir lieu, qu'elle était sur le point d'avoir lieu, ou que c'est quelque chose qui va avoir lieu dans le temps, mais comme si la guérison avait déjà eu lieu. Et ça, c'est très important, car le champ d'énergie qu'on est sur le point de discuter est un miroir, un miroir qui reflète les sentiments de ce que nous sommes en train d'expérimenter en ce moment même. Si donc notre croyance est que notre guérison est sur le point d'avoir lieu, ou que notre relation parfaite viendra à nous un jour, ou que notre abondance aura lieu un jour, le champ continuera à refléter ça, justement. Un jour. Un jour. Car le champ ne connaît pas de limite de durée. Il n'y a pas un résultat définitif ou une conclusion définitive. C'est une façon subtile et fabuleuse de comprendre comment fonctionne le champ. Le champ qu'on est sur le point de discuter, la divine matrice, est un champ qui reflète notre réalité présente, non pas une réalité future ou passée, mais notre réalité maintenant. Donc, ce que nous choisissons d'expérimenter dans notre vie, nous devons d'abord le sentir dans notre cœur, comme si c'était quelque chose qui avait déjà eu lieu. Et ce que je vous dis là maintenant, nous le verrons aussi dans les monastères, après le déjeuner. Vous verrez comment ce principe est appliqué dans les technologies des indigènes et des aborigènes. Et c'est ainsi que ces gens arrivent à faire en sorte qu'ils pleuvent, par exemple. Ou à provoquer la guérison. C'est une pratique courante dans cette partie du monde. Il ne s'agit pas d'une guérison unique dans son genre, mais de quelque chose de très fréquent. Mais lorsque les scientifiques occidentaux voient ce genre de choses, ils ne comprennent pas. Car d'après la science occidentale, nos croyances, nos sentiments et nos émotions ne peuvent pas affecter le monde qui nous entoure. Et on sait que ce n'est pas vrai. Les expériences que nous avons montrées juste avant la pause, les trois expériences, ont montré que l'ADN humain a un effet direct sur notre monde physique, et d'une. Deuxièmement, ils ont montré que l'émotion humaine change la DL, qu'il lui-même change notre monde physique. Et cela est rendu possible parce qu'il y a un champ qui connecte le tout. L'expérience laisse entendre que la matrice dont parle Max Planck est un médium. C'est un médium qui transporte, ou un pont, si vous voulez, qui transporte nos expériences intérieures vers le monde extérieur. L'idée selon laquelle tout est connecté est une ancienne idée. Même en science, à la fin des années 1800, on pensait qu'il existait une toile d'énergie invisible qui connectait le tout. Et ça, c'était dans les années 1800. Il y avait, à cette époque, un débat passionné entre les scientifiques, un débat très controversé pour savoir si, oui ou non, ce champ existait. Une expérience très célèbre a été menée pour déterminer si le champ, appelé alors le champ des terres, existait vraiment. Dans les années 1887, une célèbre expérience connue sous le nom de l'expérience de Morley et Michelson, c'était fixé qu'en but de dire, une fois pour toutes, si le champ existait ou non, de dire s'il y avait un champ ou non. De mon point de vue, c'était une bonne expérience, mais l'interprétation des résultats n'était pas la bonne. Permettez-moi de vous montrer comment cette expérience a été menée. Imaginez que l'on se rendait tous au parking. Ne le faites pas. Mais imaginez qu'on le faisait et qu'une fois dehors, on humecte notre doigt et on le place au-dessus de notre tête. et imaginez qu'à la suite de cette expérience, on arrive à la conclusion comme quoi l'air n'existe pas puisqu'on n'a pas senti le vent contre notre doigt. Ça serait ça l'équivalent de l'expérience de Michelson et Morley. Nous savons que le fait de ne pas sentir le vent ne veut aucunement dire que l'air n'existait pas, n'est-ce pas ? De la même manière, le fait de ne pas avoir senti le champ bouger ne voulait pas dire que le champ n'existait pas. C'est pourtant la conclusion que la science moderne a tiré de cette expérience menée il y a cent ans. Et en se basant sur l'interprétation faite de l'expérience menée par Michelson et Morley, la science a conclu que l'espace est vide, que rien n'est connecté et que ce qui se passe dans un lieu ne peut pas affecter ce qui se passe ailleurs. C'était ça la croyance qui était répandue. Pendant plus de cent ans, notre science a été fondée sur une fausse croyance. Une fausse croyance. Il est intéressant de noter que cent ans plus tard, en 1986, l'armée de l'air américaine a reproduit la même expérience. En 1986, l'armée de l'air américaine a reproduit l'expérience de Michelson et Morley. Les résultats de cette expérience ont été publiés dans un journal scientifique prestigieux appelé Nature. Et voici ce que les résultats ont révélé, sachant que l'expérience a été reproduite avec des équipements bien meilleurs. Les résultats ont révélé que le champ existe et qu'il est bel et bien là. Ces résultats ont été publiés en août 1986 dans le journal Nature, volume 322. Non seulement les scientifiques ont découvert que le champ existait, mais ont découvert également que les mesures étaient exactement les mêmes que celles prédites par Michelson et Morley 100 ans auparavant. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas les équipements nécessaires pour mener de telles expériences. Mais pourquoi personne n'a entendu parler de cette découverte ? Elle aurait dû faire la une de tous les principaux journaux et magazines. Elle aurait dû figurer dans les grands titres des actualités sur CNN ou Sky News. Le fait est que cette découverte changeait tout pour les scientifiques. Eux, qui ont rédigé des manuels scolaires enseignant que le champ n'existe pas et ont passé des carrières entières à promouvoir l'idée qu'il n'y a pas de champ. Et voilà qu'on découvre que le champ existe. Et maintenant que l'on sait que le champ est là, les scientifiques se demandent ce qu'ils doivent en penser. Ce champ a été donc redécouvert et chacun l'appelle par un nom différent. Il y a une pléthore de noms pour le champ. Certains lui donnent le nom très technique d'hologramme quantique. D'autres l'appellent tout simplement le champ. Un collègue et ami à moi, ancien astronaute d'Apollo, Edgar Mitchell, a connu alors qu'il était dans l'espace un moment d'éveil. Il se trouvait sur la face cachée de la Lune, totalement coupée de la Terre et sans aucune possibilité de communiquer. Il faisait froid, il faisait noir et aucune possibilité de communiquer avec la Terre. Il fallait d'abord que leurs minuscules capsules puissent faire le tour et dépasser la face cachée de la Lune. Dans de pareils moments, il ne reste aux astronautes qu'à espérer que les ingénieurs de la NASA ont bien fait leur travail et que le vaisseau spatial pourra effectivement les amener jusqu'à leur destination finale. Lorsque les astronautes ont dépassé la face cachée de la Lune, lorsque notre petite planète bleue leur apparut suspendue dans le noir de l'espace, Edgar Mitchell a connu un changement intérieur. Il s'est senti différent dans sa façon de voir la vie et le monde. Et depuis son retour de ses missions spatiales, Edgar Mitchell consacre sa vie à l'étude de la conscience. Il a fondé une organisation nommée Institut des sciences noétiques. Et une part justement de la mission de cet institut de sciences noétiques est de comprendre ce champ qui connecte le tout. Et il l'appelle tout simplement le champ. Edgar Mitchell l'appelle l'esprit de la nature, le physicien Stephen Hawkins l'appelle l'esprit de Dieu, alors que Max Planck l'appelait la matrice. Et maintenant, nous l'appelons la matrice divine. Ce sont tous des mots pour désigner le même champ. Je voulais que vous sachiez que ce champ est là et qu'il est réel. Et vous allez voir à quel point ce champ est réel. Les scientifiques visualisaient ce champ parce qu'ils ne pouvaient pas le voir et ils l'imaginaient comme quelque chose de semblable à des filaments, des filaments d'énergie. À défaut de voir le champ d'angle, les scientifiques l'imaginaient comme une sorte de filaments d'énergie. On n'a jamais pu voir à quoi ressemble le champ et ce, jusqu'à récemment. L'agence responsable des programmes aéronautiques et spatiaux des États-Unis d'Amérique, la NASA, a fabriqué un satellite et l'a envoyé loin dans l'espace avec en mission de mesurer les champs qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Le satellite a été baptisé l'Observatoire Chandra. Récemment, l'Observatoire Chandra a envoyé vers la Terre des informations qui ont été modélisées sur ordinateur. Ces informations ont révélé que ce que nous pensions être de l'espace vide n'est pas du tout vide. L'espace vide n'existe tout simplement pas. est-ce que vous allez voir ? En 1999, les astrophysiciens ont pris les données transmises par l'Observatoire Chandra et ils les ont entrées dans des ordinateurs afin que ceux-ci puissent leur dire ce qu'il y a dans le vide de l'espace. L'image que vous allez voir provient de l'Observatoire Chandra et elles montrent ce qu'il y a dans le vide de l'espace. Et voici à quoi ça ressemble. L'attache claire que vous voyez au centre représente le centre de notre univers et nous, nous sommes quelque part par là. Ce que vous voyez là, ce sont des modèles d'énergie qui ne peuvent pas être vus à l'œil nu mais que les censeurs dans l'espace ont été capables de percevoir. Ces modèles d'énergie montrent qu'il y a des filaments d'énergie qui connectent le tout et que l'espace vide n'existe tout simplement pas. Vous ne trouvez pas que c'est une belle image ? C'est une image extraordinaire. Bien. Maintenant, regardez cette image et essayez de deviner ce que ça pourrait être. pensez à quelque chose de petit. C'est bien ça. J'ai entendu quelqu'un le dire. Ce sont les filaments d'énergie de votre cerveau. Ce sont les réseaux neuronaux du cerveau humain qui ressemblent aux filaments de la matrice dans l'univers. Regardez ça. Ici, vous avez les neurones du cerveau humain et là, vous avez les filaments de l'espace vide, de l'espace intersidéral. Et ça rappelle cet adage qui dit que ce qui est en haut est à l'image de ce qui est en bas. Les images sont très similaires et la question que les scientifiques se posent maintenant est, est-ce que nous communiquons par le biais de ces champs d'énergie que vous voyez ici et les champs d'énergie que vous voyez là ? Et je pense que c'est précisément ce qu'on voit. Je pense que ce sont des images fabuleuses que nous avons là. Et à ma connaissance, c'est la première fois qu'il nous a été donné de voir cette énergie qu'on pensait être de l'espace vide. Et nous savons que l'espace n'est pas vide. Ce qui est en haut est à l'image de ce qui est en bas. Donc, ce champ d'énergie, la matrice divine, nous savons qu'il fait bien plus que connecter le tout. C'est le récipient de l'univers dans sa totalité. La matrice divine est le récipient qui contient notre univers dans sa totalité. Et d'un. Et de deux, le champ est un pont entre votre monde intérieur et votre monde extérieur. Et c'est la raison pour laquelle vous pensez, vos sentiments, vos émotions, vos croyances et les prières qui viennent de votre cœur ont un effet sur le monde qui vous entoure. Troisièmement, le champ est un miroir. Le champ reflète dans le monde qui nous entoure ce que nous créons dans notre monde intérieur. Et c'est la raison pour laquelle je voulais que vous voyiez la guérison de la tumeur cancéreuse. Car vous avez vu de vos propres yeux, vous avez vu que la matière physique a changé alors que personne n'a touché cette tumeur. Il n'y avait pas d'intervention physique. Vous avez vu la matière physique changer en réponse à une expérience non physique, à savoir la croyance des praticiens. Donc, pour déclencher le pouvoir, pour déclencher la force de cette matrice divine dans notre vie, nous devons d'abord comprendre comment ça marche. Et c'est ce que nous faisons maintenant. Et deuxièmement, nous devons apprendre à parler le langage. Nous devons apprendre à parler le langage de l'émotion que ce champ utilise. Et c'est à ça que nous consacrons cette journée. J'ai une question. Je vais revenir sur l'expérience que nous avions regardée avant la pause où nous avions deux particules de lumière, deux photons, séparés de 22 km l'un de l'autre. Et la question est la suivante. Pourquoi lorsqu'un photon subit une manipulation, l'autre réagit comme s'il a subi la même manipulation bien que les deux photons ne soient plus physiquement connectés l'un à l'autre ? Par exemple, lorsqu'on oblige ce photon à emprunter le tracé rouge, l'autre photon emprunte lui aussi toujours le tracé rouge. Si l'on oblige ce photon à emprunter le tracé bleu, l'autre photon emprunte toujours lui aussi le tracé bleu. Et si l'on oblige ce photon à tourner dans une direction donnée ou si l'on change les charges de l'un des photons, l'autre photon connaît alors toujours exactement la même expérience. Et la question est pourquoi ? Vous avez maintenant presque toutes les informations susceptibles de vous expliquer ça. Il vous manque juste une seule information. On dit des particules qu'elles sont intriquées. On dit également qu'elles existent dans un champ qui est holographique. Combien d'entre vous ont déjà entendu parler d'un hologramme ? Combien savent ce qu'est un hologramme ? Laissez-moi vous donner un exemple. C'est un principe extraordinaire. Le principe holographique, c'est ce qui permet à la nature de créer d'immenses changements de façon très très rapide. Le principe holographique, c'est ce qui permet à la nature de créer des changements dans de larges systèmes de façon très 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 rapide. Je vais vous donner un exemple. Il y a de cela quelques années, il existait un marque-page qu'on fabriquait partout dans le monde. Une bande d'aluminium brillante avec une image. Et lorsqu'on place l'image au-dessous de la lumière, l'image devient vivante. C'est ce qu'on appelle un hologramme. Parfois, on y voyait l'image de Jésus, de Marie, celle d'une pyramide ou d'une fleur en floraison. Vous en avez déjà vu il y a quelques années de cela ? Bien, c'est ce qu'on appelait des hologrammes. Si vous avez un marque-page similaire, vous pouvez faire une expérience avec, mais vous ne pouvez la faire qu'une fois car votre marque-page sera inutilisable en fin d'expérience. Mais voici ce que vous pouvez faire. Si vous avez un marque-page comme ceux dont on a parlé, vous prenez des ciseaux et vous coupez votre marque-page holographique en de nombreux petits bouts. vous pouvez ensuite prendre le plus petit bout obtenu, le bout le plus minuscule et vous le placez sous un microscope et avec une lame coupante, coupez ce morceau de nouveau en deux petits bouts. Et vous pouvez ensuite prendre ce petit bout de rien du tout, ce petit grain du marque-page et en l'agrandissant sous le microscope, vous verrez qu'il contient toujours l'image dans sa totalité. L'image entière y est parce qu'il s'agit d'un hologramme. Un hologramme. Dans un hologramme donc, chaque fragment du modèle reflète ou contient le modèle dans sa totalité. Chaque fragment, aussi petit qu'il soit, est le reflet du modèle dans sa totalité. C'est important car ça veut dire que vous et moi sommes holographiques à l'intérieur de l'univers, que l'univers entier se trouve à l'intérieur de nous et dans chaque cellule de notre corps. L'univers entier existe dans chaque cellule de notre corps. Et voici un exemple. Imaginez que ce que vous voyez là est l'univers dans sa totalité. Imaginez qu'on coupe cette image en deux. Imaginez qu'on prenne ensuite cette image et qu'on la coupe de nouveau en deux. Nous avons maintenant l'image de l'univers en quatre fragments. Et parce qu'il s'agit d'un hologramme, chacun des fragments contient l'image dans sa totalité. Vous comprenez ? C'est bon ? À l'arrière de la salle aussi ? Bien. C'est important car si chaque fragment, aussi petit soit-il, contient l'image dans sa totalité, alors que se passe-t-il lorsque vous apportez un changement à une partie du modèle ? Que se passe-t-il lorsque vous apportez un changement à une partie de l'hologramme ? Si chaque fragment reflète tous les autres fragments, si vous apportez un changement à un des fragments, où le changement a-t-il lieu ? Partout. Justement. Et c'est ainsi que vous et moi pouvons créer des changements dans ce monde très rapidement. Encore faut-il que nous comprenions le langage ? Parce que nous sommes holographiques, nous sommes des modèles de ce monde, de cet univers. Lorsque nous choisissons la paix dans notre cœur avec le langage que cette matrice sait reconnaître, la paix ne peut pas alors ne pas survenir. Lorsque nous optons pour la guérison dans notre corps, lorsque nous optons pour la joie dans notre vie, lorsque nous optons pour la compassion envers nos amis, lorsque nous faisons de tels choix avec non pas le langage de l'esprit mais celui du cœur, les choses ne peuvent pas ne pas se réaliser. Bien, vous avez compris jusqu'ici ? Parce que je vais vous poser une question piège. Revenons à notre expérience de tout à l'heure. Ce que les scientifiques ont découvert, c'est qu'en faisant subir une expérience à ce photon-ci, l'autre photon réagit comme s'il avait subi la même expérience. Et la question est la suivante. Comment l'information a-t-elle pu aller de ce photon-ci à ce photon-là de façon aussi rapide ? Des fois, il arrive que ce photon-ci réagit de façon similaire que le deuxième alors que celui-ci n'a même pas encore subi d'expérience. Et les scientifiques se demandent comment est-ce possible ? Normalement, la conception traditionnelle voudrait que ce photon, cette particule de lumière, transmette l'information à l'autre particule comme le ferait une onde de radio ou comme le ferait l'électricité. Le problème est que l'information voyage dans ce cas précis trop rapidement, plus rapidement que la vitesse de la lumière, ce qui est impossible selon les lois de la physique. Donc, la question est la suivante. Comment l'information a-t-elle fait pour aller d'ici à là ? Et c'est une question piège. Oui, c'est une question piège. Oui, c'est une question piège. Bien, comment l'information a-t-elle fait pour aller d'ici à là ? Encore faut-il qu'elle se soit déplacée. La réponse est que l'information n'a pas eu à voyager. Oui, c'est ça. L'information n'a pas voyagé d'ici à là. Elle est déjà là. L'information est déjà là parce qu'elle fait partie de l'hologramme. Rappelez-vous que dans un hologramme, ce qui se passe à un endroit se passe aussi ailleurs. L'information est déjà là. L'information est déjà là. Et c'est ce qui explique que lorsqu'on fait subir une expérience à un photon, l'autre semble connaître la même expérience, car ils sont toujours connectés au sein de l'hologramme. c'est important pour vous et pour moi. C'est la raison pour laquelle vos prières sont si importantes. C'est la raison pour laquelle vous pouvez envoyer vos prières pour ceux que vous aimez, que ceux-ci se trouvent sur le champ de bataille en Irak, qu'ils se trouvent en Afrique ou en Amérique, à l'autre bout du monde ou à côté de vous dans une autre chambre. C'est la raison pour laquelle vos prières sont extraordinaires, car vos prières se trouvent déjà là où vous voulez les envoyer. Vous créez la prière dans votre cœur et la prière est déjà là-bas. Vous créez le sentiment adéquat, exactement comme vous avez vu faire les praticiens à l'hôpital sans soins médicamentaux. Ils créent un sentiment en eux en imaginant que la femme est déjà guérie. Ils ressentent dans leur cœur un sentiment de gratitude et d'appréciation pour une guérison qu'ils imaginent avoir déjà eu lieu. La prière n'a pas eu à voyager nulle part, elle était déjà là-bas. La guérison a eu lieu dans leur cœur et la réalité physique a reflété cette guérison. Vous comprenez ? C'est un concept vraiment extraordinaire. Ce que cela signifie, c'est qu'il suffit de peu de gens pour créer beaucoup de changements dans ce monde, très rapidement. À condition que ces gens comprennent le langage que le chant est susceptible de reconnaître. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Comment voyez-vous les choses ? Êtes-vous d'accord avec tout ça ? Bien, ce que vous voyez là, c'est un hologramme. Notre corps est holographique. Notre univers est holographique. Dans un hologramme, il n'y a pas d'ici ni de là-bas. Tout est partout. Tout a lieu partout et en même temps. Les anciennes traditions ont décrit cette expérience dans ce qu'on appelle le grand mystère spirituel. Et voici à quoi ressemble ce mystère. Je voudrais partager avec vous le mystère tel qu'il a été formulé par les anciens et ensuite on verra ce mystère tel que la science le décrit. Et vous verrez que c'est exactement la même chose. Les anciennes traditions disent que ce que vous et moi faisons dans notre vie déclenchent un processus dans notre corps. Ce processus interréagit avec les forces de la création et a un effet sur notre monde physique. Donc, le grand mystère spirituel nous dit que ce que nous faisons dans notre vie a un effet sur notre monde physique. Lorsque nous ne comprenons pas ce mystère et que nous voyons des choses extraordinaires survenir, nous parlons de miracles. mais lorsque nous comprenons comment tout cela marche, le mystère n'en est plus un. Ça devient de la technologie. Donc ça, c'est le grand mystère spirituel. Maintenant, regardez ce que nous dit la science. Les deux disent la même chose mais en des termes différents. Regardez ça. Les expériences nous ont prouvé que les sentiments et les émotions qui viennent du cœur changent l'ADN dans notre corps. Et lorsque l'ADN change, il produit des effets quantiques qui changent notre monde physique. Et le grand mystère spirituel, justement, ne dit pas autre chose. La terminologie est différente, mais c'est la même chose. Les traditions spirituelles nous disent que ce que nous faisons dans notre corps a un effet sur notre monde. Et les scientifiques nous disent que les sentiments et les émotions qui viennent du cœur changent l'ADN dans notre corps. Et je vais introduire maintenant un nouveau mot. L'émotion cohérente. L'émotion cohérente. Nous travaillerons sur ce concept après le déjeuner. Après le déjeuner, vous et moi découvrirons comment créer une émotion cohérente dans notre cœur pour guérir notre corps et changer notre monde. L'émotion cohérente change notre monde physique. Et c'est la raison pour laquelle John Wheeler, physicien à l'Université de Princeton, disait que nous sommes des participants à la création. Et j'aime beaucoup ce mot. C'est très important car ce mot implique qu'il nous incombe d'être responsables en tant que personnes ayant compris le langage de la divine matrice. Il ne s'agit pas pour nous de contrôler notre monde. Il ne s'agit pas pour nous de manipuler notre monde. Il ne s'agit pas non plus pour nous d'imposer notre volonté au monde. Il s'agit de participer au déroulement de notre réalité. et tout cela par le pouvoir de nos croyances. Par le pouvoir de nos croyances. Je voudrais m'écarter du sujet l'espace d'un instant. Je voudrais partager avec vous un projet qui a été réalisé à l'Université de Princeton aux États-Unis. Le but du projet était de découvrir à quel point ce champ de conscience est réel. Et je pense que les résultats de ces recherches ont étonné les scientifiques eux-mêmes qui travaillaient sur le projet. Vous avez peut-être entendu parler de ce projet ou peut-être pas. Le projet s'appelait projet de conscience globale. Quelqu'un a-t-il entendu parler de ce projet ? Bien. Vous allez voir que c'est étonnant. Les scientifiques de l'Université de Princeton ont découvert que certains dispositifs électroniques subissaient des changements dans leur façon de fonctionner lorsqu'on les mettait en présence de la conscience humaine et de ces changements. En d'autres mots, les dispositifs électroniques en question étaient capables de mesurer la conscience. En se fondant sur ces découvertes, l'Université de Princeton a fabriqué 40 petits dispositifs qu'ils ont répartis à travers le monde et dans chaque continent. Ces appareils pouvaient mesurer la conscience humaine et envoyaient ensuite ces mesures à un ordinateur basé à l'Université de Princeton qui permettait aux scientifiques d'analyser les changements survenus dans la conscience humaine partout dans le monde et à n'importe quel moment. Par exemple, ils ont fait ceci. Ils avaient donc 40 petits dispositifs répartis à travers le monde et tous ces dispositifs envoyaient des informations à un ordinateur basé à l'Université de Princeton. Et là, les scientifiques pouvaient, à n'importe quel moment de la journée, mesurer les changements survenus dans la conscience mondiale. Et voici ce qu'ils ont découvert. le 11 septembre 2001, ces dispositifs étaient donc déjà en place. Et je vous laisse imaginer ce qu'on a trouvé. Que la conscience des peuples avait enregistré des pics géants sur l'échelle de mesure. Mais quelque chose d'encore plus important s'est passé ce jour-là. Et c'est pour cela que je partage ça avec vous aujourd'hui. Car voici ce que les scientifiques ont découvert. Bien que les petits dispositifs aient enregistré des changements le 11 septembre, ces changements avaient en réalité commencé un jour avant l'événement lui-même. Quelque chose avait commencé à se manifester dans la conscience humaine. Une sorte de signaux dans la conscience globale. Nous savions que quelque chose allait se passer, peut-être pas consciemment, mais nous le savions. Permettez-moi de vous montrer le graphique. Voici ce qui s'est passé. Ce qui a été détecté, ce changement a été enregistré presque 24 heures à l'avance par rapport à l'événement du 11 septembre à New York et à Washington. Voici le graphique. Voici les dates. Le 7 septembre, le 8, le 9, le 10, le 11, le 12 et le 13 septembre. Ce sont les dates qu'on voit sur le graphique. L'échelle verticale montre quelque chose d'un peu compliqué, mais je vais faire de mon mieux pour vous expliquer de quoi il s'agit. Dans une journée normale, quand nous vacons à nos affaires habituelles, comme le fait pour nous d'aller au supermarché ou au travail, d'emprunter l'autoroute, d'être avec notre famille, d'aller à une conférence, lors d'une journée comme celle-là, chacun de nous est dans son espace personnel de conscience. Et la conscience ne fait alors que aller son petit bonhomme de chemin, pour ainsi dire. Cependant, lorsque quelque chose d'important survient dans le monde, comme la mort de la princesse Diana ou le mariage de la reine ou l'élection d'un président ou le 11 septembre ou encore un tournoi national de football, félicitations pour le football. Il ne s'agit pas toujours que de mauvais événements, c'est juste quand la conscience humaine mondiale est concentrée sur un seul événement. Ça apparaît alors sur l'ordinateur de l'université de Princeton. Vous voyez un peu ce que je veux dire ? Donc, voici ce qui s'est passé. Voici le graphique. Le 7 et le 8 septembre, tout le monde s'affaire comme à son habitude. La vie est normale, mais regardez ça. Le 10 septembre, quelque chose a commencé à changer alors que le 11 septembre n'avait pas encore eu lieu. Mais dans le champ de la conscience mondiale, quelque chose était déjà en train de se produire. Voici le 10 septembre et le 11 septembre. On voit des grands pics et puis voilà le 12 et voilà le 13 septembre. Mais pour moi, ce qui est important, c'est le fait qu'ils aient pu détecter un changement dans le champ de la conscience avant même que le 11 septembre n'ait eu lieu. Et c'est la raison pour laquelle je partage ça avec vous aujourd'hui. Ce champ de conscience fait partie de notre matrice divine et c'est si réel qu'on peut mesurer des choses comme celles qu'on vient de voir. Donc, maintenant, les scientifiques se posent la question suivante. Est-il possible d'utiliser cette technologie pour nous aider à prédire tel ou tel événement important sur la planète ? En d'autres termes, si les scientifiques de l'université de Princeton regardent leur ordinateur et constatent que des pics se produisent comme ceux que vous voyez là alors qu'il n'y a pas un tournoi de football en cours ni le mariage de la reine ni la mort de la princesse Diana, ils peuvent en conclure que quelque chose est sur le point de se produire. Quelque chose est sur le point de se produire. Et la divine matrice ou le champ de conscience c'est quelque chose de tellement réel que les scientifiques s'en servent maintenant de la façon que vous avez vu. C'est bon ? Vous voyez ce que je veux dire ? Si nous voulons donc utiliser cette force dans notre vie, nous devons d'abord comprendre comment elle marche. Alors permettez-moi de vous poser une question. Avez-vous maintenant une idée au moins sur la manière dont fonctionne ce champ ? Vous savez maintenant que le champ est holographique, qu'il est intriqué et qu'il ressemble à des filaments ? C'est intéressant, vous savez, car les anciennes traditions des peuples aborigènes ou des indigènes américains n'avaient pas la technologie que nous avons aujourd'hui, mais ils savaient que le champ existait. ils ont parlé comme d'une toile d'énergie ou d'un filet d'énergie, car c'est ainsi qu'ils l'imaginaient dans leur esprit. Ce n'était que lorsque nos équipements ont été capables de le détecter que nous avons su à quoi ce champ ressemblait vraiment. Les traditions des indigènes américains, comme celles des indiens Hopi, par exemple, disent qu'au commencement, au moment du Big Bang, c'est ainsi qu'ils décrivent l'émergence de ce monde. La grand-mère araignée a surgi dans ce monde et la première chose qu'elle a faite était de tisser la toile qui connecterait tous ces enfants dans l'avenir. C'est ça le langage des indiens Hopi. Dans les traditions bouddhistes, une histoire raconte qu'au commencement, le grand-dieu Indra, qui se trouvait dans une galaxie lointaine, s'est mis à tisser la toile. De nos jours, les bouddhistes l'appellent la grande toile d'Indra qui maintient l'univers. Il est intéressant de noter la similitude entre ces mots et ces analogies, alors que ça remonte à des milliers d'années. Comment pouvait-il savoir ce que nous, nous commençons juste à comprendre dans un langage scientifique ? C'est pour cela que pour moi, il ne serait pas absurde de vouloir aller au-delà de la science pour replonger dans la sagesse de notre passé. Car la science est un langage, un bon langage certes, mais ce n'est qu'un langage parmi d'autres qui décrivent notre monde et notre univers. Et il y a des domaines où la science n'a pas encore répandu à tout. Donc, il y a d'autres langages qui décrivent notre univers également. Que se passerait-il ? Que se passerait-il si l'on retournait à notre passé ancien et que l'on mariait le langage de notre passé et le langage de la science ? Que se passerait-il si l'on mariait la sagesse de notre passé et la sagesse d'aujourd'hui ? Ne serait-ce pas une bonne chose que de comprendre qui nous sommes et comment nous fonctionnons dans cet univers ? Et c'est pour cela aussi que ce serait une bonne chose que d'aller dans les anciens monastères et de plonger dans les anciens textes. Donc, si l'on veut utiliser la divine matrice, nous devons d'abord comprendre comment elle fonctionne. Et deuxièmement, nous devons parler le langage qu'elle reconnaît. Les gens me posent tout le temps cette question. Ils me disent « Si ce champ est une réalité, est-ce qu'il existe vraiment ? » Si le champ est une réalité et si les peuples indigènes le savaient et si l'ancien peuple le savait, pourquoi nous, nous ne le savons pas ? Qu'est-il arrivé à nos connaissances ? C'est une bonne question. Et la réponse est la suivante. Dans notre tradition occidentale, et quand je dis occidentale, je veux parler de la tradition judéo-chrétienne, c'est de cela que je veux parler ici. Il fut un temps donc où ce champ ainsi que le langage de l'émotion faisaient partie de notre tradition. C'était dans nos textes jusqu'au 4e siècle. L'année 325 après Jésus-Christ En l'année 325, quelque chose a eu lieu. Nos textes ont été modifiés et nous avons perdu une très grande quantité d'informations. L'empereur Constantin au tout début de l'église chrétienne, avec la toute première Bible chrétienne, l'empereur Constantin a dû prendre des décisions et choisir entre des informations qui étaient à inclure et des informations qui étaient à exclure. Et ce que nous savons maintenant, c'est qu'au moins, au moins 45 livres ont été soit complètement écartés ou abondamment modifiés pour donner ce que nous appelons aujourd'hui notre tradition biblique occidentale. et lorsque ces modifications ont été faites, nous avons perdu les informations qui nous disaient que tout est connecté. Nous avons perdu les informations qui nous renseignent sur le langage à utiliser pour parler au champ. Nous savons que des informations ont été perdues parce que maintenant nous sommes en train de les récupérer dans les manuscrits de la mer-mort, à la bibliothèque de Nakamadi, par exemple, dans les textes coptes. C'est ainsi qu'on sait que ces informations ont été perdues. À plusieurs moments de cette présentation, on aurait pu s'arrêter et consacrer toute une journée à parler d'un seul sujet. Et c'est le cas ici. Nous pouvons, en effet, faire un atelier entièrement consacré à ces informations dont nous avons perdu la trace, chose que nous ne ferons pas aujourd'hui. Mais je voulais que vous voyiez des exemples de livres qui ne figurent plus dans nos textes. Voici quelques exemples. Combien d'entre vous ont déjà entendu parler des années perdues de la vie de Jésus ? Quelqu'un en a entendu parler ? À l'arrière, vous les connaissez ? Et pourquoi manque-t-il ? Pourquoi manque-t-il ? Dans ces livres, il n'y a pas seulement un livre sur l'enfant, l'enfance de Jésus ? Il y a l'enfance de Jésus, livre 1, puis l'enfance de Jésus, livre 2, qui raconte l'histoire de son enfance. Il raconte l'apprentissage par Jésus du pouvoir de guérir qu'il avait en lui et le pouvoir de changer son monde. Pourquoi ne voyons-nous pas davantage de femmes dans la Bible ? Mesdames, vous êtes-vous demandé pourquoi il n'y a pas davantage de femmes qui ont écrit dans la Bible ? Nous savons que les femmes vivaient depuis longtemps, les femmes existaient à cette époque. Je peux vous le garantir. L'une des raisons est que lorsqu'une femme écrivait, l'Église dominée par les hommes retirait le livre en question. Il existe un livre incroyable écrit par une femme gnostique et même le titre du livre est incroyable. Écoutez le titre du livre. Le livre est intitulé Un esprit parfait comme le tonnerre. Un esprit parfait comme le tonnerre. N'est-ce pas que c'est un titre incroyable ? Il a été écrit par une femme gnostique qui se posait cette question. Dans ses écrits, elle disait « Au moi existe le reflet de toutes les possibilités. Je suis, disait-elle, la femme riche et la femme pauvre. Je suis la vierge et je suis la prostituée. Je suis le fils de votre mère et la fille de votre père. Je suis toutes les possibilités que vous pouvez imaginer. Je représente tout ce qui vit en vous. Pourquoi donc avez-vous peur de moi ? Pourquoi me lapidez-vous à l'entrée de vos villes ? » Un texte incroyable. Et j'imagine les pères de l'Église en train d'examiner la liste des livres pour décider quels livres ils devaient garder et lesquels ils devaient jeter et arriver à un esprit parfait comme le tonnerre hop, à la poubelle parce que c'était un livre incroyable. Voici quelques exemples de livres qui ont été soit complètement modifiés, soit écartés. Il s'agit de livres qui ont été condensés. Ils ont passé le test de la sélection mais ont été condensés et abondamment modifiés. Juste pour vous donner un exemple. Avez-vous déjà eu l'occasion de lire la Bible et d'avoir le sentiment que c'est incomplet ? Avez-vous lu le livre de la Genèse ? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu insuffla le souffle de la vie dans les narines de l'homme et l'homme devint un être vivant. Une seule phrase dans toute la Bible pour parler de notre création. Où est donc passé le reste de l'information ? Comment nous avons été créés ? Lorsqu'on examine les autres traditions spirituelles, on y trouve des paragraphes entiers, des colonnes et des pages entières qui parlent de la création de votre âme et de la mienne, de votre corps et du mien et comment tout cela a eu lieu et qui en est le responsable. Tandis que nous, nous avons une seule phrase dans la Bible. et tout le reste a disparu à cause des modifications dont les textes ont fait l'objet. Voici ce qui a été modifié. Il n'y a pas que le livre 1. Il y a le livre 1 d'Adam et Ève, le livre 2 d'Adam et Ève qui nous raconte le secret de nos origines, de notre création, de notre héritage. À de nombreux moments de cette présentation, on aurait pu s'arrêter et consacrer une journée entière à parler d'un seul sujet, mais nous ne le ferons pas. Je voulais vous montrer que lorsque nos textes ont été modifiés, des informations ont disparu dans notre tradition, mais elles n'ont pas disparu des autres traditions. et c'est la raison pour laquelle il n'est pas absurde de vouloir se rendre au Tibet, dans les monastères, d'aller dans les montagnes de la Bolivie, du Pérou, du Népal et de l'Inde et de l'Italie ou encore dans le désert du Sud-Ouest car ces lieux contiennent des documents qui cadrent avec les pièces manquantes et qui complètent les informations. Par exemple, les parchemins de la Mère Morte à la bibliothèque de Nakh-Amadi où l'on trouve des textes gnostiques, des textes coptes, des textes esséniens. En conclusion donc, des informations ont été perdues puisqu'elles ont pu être récupérées et c'est ce qu'il faut retenir. Bien, j'ai reçu une formation scientifique et en tant que scientifique, ont m'a appris à regarder le monde autour de moi pour y trouver les réponses à mes questions. Et en tant que scientifique, je sais ceci. Si nous devons trouver des informations dans d'autres cultures qui manquent à notre culture, le meilleur endroit pour trouver ces informations est d'aller dans des lieux où l'influence de la civilisation moderne a été la moindre. C'est le cas du Tibet, par exemple. En 1998, j'ai eu l'occasion de me rendre pour la première fois au Tibet. C'est une terre où le climat est extrême. Certains endroits situés à plus de 5000 mètres au-dessus du niveau de la mer sont complètement arides. et d'autres situés dans des vallées sont fertiles et il fait bon d'y vivre. Il y a aussi une grande diversité de gens, des gens ordinaires qui vivent leur vie tout simplement. Des nomades qui partagent leurs histoires. Regardez cet homme magnifique. C'est un pèlerin. Il a mis huit mois pour traverser à pied le plateau tibétain et arriver jusqu'au temple. Regardez les yeux de cet homme. Parce que même après huit mois de marche pour aller jusque-là, il pense qu'il n'est pas encore digne du temple. Il commence sa prière en se prosternant de tout son corps et fait plusieurs fois le tour du temple avant de considérer qu'il est digne d'entrer à l'intérieur. Il y a des gens fabuleux au Tibet. Des moines magnifiques. Et maintenant que vous avez vu des moines, je voudrais que vous voyez des nonnes. Regardez ces femmes comme elles sont magnifiques. La femme que vous voyez là est âgée d'environ 125 ans. mais elle est robuste, robuste et en bonne santé car les Tibétains n'ont pas la même vision que nous avons nous en Occident du vieillissement et de la mort. Ils ont des croyances différentes des nôtres. Regardez ces femmes comme elles sont magnifiques. Elles ont une grande sagesse. Elles possèdent certaines connaissances qui faisaient partie de nos traditions à un moment donné de notre histoire mais que nous avons perdu par la suite. Lorsque nous reviendrons après le déjeuner, nous irons à un monastère et nous verrons une bibliothèque et nous parlerons à l'abbé et aux moines du monastère. Nous leur poserons des questions au sujet de ces connaissances qu'ils possèdent et que nous, nous ne possédons plus. nous avons une question concernant la nature holographique de la réalité, la nature holographique de la connaissance. La connaissance est-elle holographique ? En d'autres termes, lorsque vous avez connaissance d'un fait à un endroit donné, est-ce que cette connaissance se trouve aussi ailleurs ? Peut-on donc dire que nous connaissons déjà tout ? C'est une très bonne question et je vais y répondre de deux ou trois façons différentes. Ce que la nouvelle science a découvert il y a seulement quelques années de cela, c'est que la connaissance n'est pas quelque chose qu'on stocke dans notre cerveau. La connaissance n'est pas quelque chose que vous gardez dans votre cerveau. J'ai eu l'occasion il y a quelques années de cela de voir le cerveau d'Albert Einstein dans un bocal conservé à l'Université du Kansas aux États-Unis. Après la mort d'Albert Einstein, les scientifiques ont étudié son cerveau pour voir ce qu'il avait de différent de notre cerveau à nous. Et savez-vous quelle est la différence entre son cerveau et le nôtre ? Zéro. Il n'y a aucune différence. Son cerveau ressemblait au cerveau de n'importe qui si ce n'est qu'il avait quelques rideaux supplémentaires. Ce que les scientifiques ont découvert c'est que l'information, la mémoire de votre passé, la mémoire de vos expériences ne se trouve pas dans votre cerveau mais dans le champ, dans la matrice divine. votre cerveau est l'antenne qui permet de capter l'information là où elle se trouve dans la divine matrice. Et tous ceux qui savent comment capter cette information peuvent le faire, ce qui implique qu'il n'y a pas de secret possible. Il n'y a pas de secret possible et ça, ça rend les militaires fous. Car comment pouvez-vous garder un secret qui n'en est pas un ? Donc les informations que vous voulez obtenir concernant votre vie, vos souvenirs, votre histoire ou les informations concernant le secret de l'univers ne se trouvent pas dans votre cerveau mais dans ce champ qu'on appelle la divine matrice. La question est donc peut-on dire que nous savons déjà tout ? La réponse est oui car toutes les informations existent déjà. Et la question qui se pose donc ici est peut-on créer dans notre cœur le sentiment adéquat qui nous permet de créer l'antel nécessaire à la captation de l'information déjà existante ? Quand vous posez une question lorsque vous vous posez la question de savoir si les informations que vous recherchez existent déjà, vous déclenchez par cela même le processus de recherche. Lorsque vous vous demandez comment la vie a commencé sur Terre, par exemple, et vous avez en même temps un sentiment dans votre corps lié à cette question, ce sentiment vous aide à développer le bon schéma nerveux dans votre cerveau pour trouver les informations déjà existantes dans le champ holographique. Combien êtes-vous à avoir entendu parler de la vision à distance ? Avez-vous entendu parler de la vision à distance ? Les militaires américains utilisent la vision à distance et ils l'utilisent parce que ça marche. La personne qui pratique la vision à distance se met dans une salle, une salle comme celle-ci, ferme les yeux et crée dans son cœur un sentiment qui donne à sa conscience cette capacité d'aller voir partout ailleurs dans le monde. Il peut s'agir d'un champ de bataille en Irak ou d'un bâtiment qui se trouve à l'autre bout du pays ou d'un champ en Allemagne car les informations s'y trouvent déjà. Donc, dans la pratique de la vision à distance, on entraîne la personne à fermer les yeux et à atteindre un état de conscience altéré qui lui permet de voyager dans le champ qui contient les informations holographiques. Dans cet état de conscience, la personne peut sentir, voir et entendre ce qui se passe dans un autre lieu car vous et moi ne sommes pas limités à notre corps. L'information est holographique. Donc, la réponse est oui, l'information est holographique. Une autre question. De quelle façon le principe féminin sacré influe-t-il sur les changements planétaires actuels ? Quel rôle le principe féminin joue-t-il dans les changements auxquels nous assistons aujourd'hui ? C'est une bonne question. Car jusqu'ici, nous avons parlé de l'émotion humaine, du pouvoir, du sentiment et de l'intuition et ces derniers ont toujours été des traits féminins d'abord. Désolé, messieurs. Les hommes ont été historiquement entraînés à ne pas tenir compte ou à nier le pouvoir de leurs émotions. N'est-ce pas que c'est intéressant ? Que ceux qui ont été historiquement les plus forts physiquement des deux espèces ont été conditionnés à nier cette expérience même qui leur donnait davantage de pouvoir dans leur vie. Le pouvoir de l'émotion humaine, le pouvoir du sentiment humain. Donc, mesdames, le féminin joue un rôle crucial. vous jouez un rôle crucial car votre esprit et votre corps ont été programmés à sentir des émotions. Des émotions que la plupart des hommes dans la plupart des sociétés ne font que commencer à sentir. Vous êtes donc, mesdames, des pionnières de ce point de vue. Mais ça commence à changer car les hommes commencent maintenant à se sentir plus à l'aise avec leurs émotions. La question était donc importante. Voici une autre question. Comment savoir si c'est notre cœur qui nous parle ou si c'est notre esprit qui se fait passer pour notre cœur ? Bonne question. C'est bon pour la traduction ? Vous comprenez ? En d'autres termes, je pense que la question est comment savoir si nous sommes en présence d'un sentiment ou d'une pensée. Nous parlerons de tout cela lorsque nous irons dans les monastères car la question que nous avons là concerne en fait le grand secret de la création, le grand secret de la guérison. Mais je vais vous donner une partie de la réponse tout de suite, à savoir que lorsque vous êtes dans votre cœur, vous le savez parce que votre cœur n'émet pas de jugement, votre cœur n'a pas d'ego, votre cœur ne fait pas la différence entre le bien et le mal, le vrai et le faux, entre la lumière et l'obscurité. Votre cœur ne sait reconnaître que ce qui est sont les jugements qu'on attache habituellement aux différentes situations. La question qui m'est posée maintenant c'est de savoir quel rôle joue la divine matrice dans la réincarnation. Dans les traditions judéo-chrétiennes, la réincarnation faisait partie de notre culture jusqu'à ce que les livres qui parlaient de la réincarnation aient été retirés. La réincarnation a sa place presque dans toutes les autres traditions spirituelles et religieuses. Le christianisme en parlait également dans des livres qui ont été retirés, des livres comme l'Évangile selon Thomas dont nous parlerons dans quelques instants. ou encore des livres comme ceux d'Adam et Ève. Le deuxième livre d'Adam et Ève qui parlait de la réincarnation de l'âme et du corps et de la création de notre corps et de notre âme et comment notre corps a été créé séparément de l'âme et comment il a été fait de la meilleure façon possible pour pouvoir contenir le pouvoir de notre âme dans ce monde. Dans notre culture, donc, cette information a été perdue, mais elle subsiste encore dans d'autres cultures. Mais le concept de la divine matrice est en train de combler ses lacunes. La divine matrice s'adonnée à la science et à la spiritualité un langage commun. La divine matrice c'est aussi ce qu'on pense être les cieux, les cieux dont on parle dans les traditions anciennes. Lorsque notre âme quitte notre corps au moment de la mort, où va-t-elle ? Elle s'élève dans de plus hautes dimensions spatiales de la divine matrice. Il est intéressant de noter qu'en tant que scientifique, si j'étais monté sur un podium comme celui-ci il y a 25 ans et que je disais à mon audience qu'il existe plusieurs autres dimensions où nous existons peut-être de façon consciente, on m'aurait hué. car les scientifiques ne reconnaissaient pas l'existence de dimensions supérieures. Ils reconnaissaient l'existence peut-être de trois ou quatre dimensions. De nos jours, cependant, les nouvelles théories de la physique nous disent que notre univers tel que nous le connaissons est fait d'au moins 25 dimensions. Aujourd'hui, les physiciens parlent beaucoup de ces dimensions supérieures. La matrice divine, ces dimensions supérieures sont le lieu où l'énergie de l'âme voyage dans ces différentes vies. Donc, au fur et à mesure que nous examinons toutes ces différentes traditions en prenant en compte ce nouveau langage, nous comprenons ce que ces gens avaient compris dans le passé et que nous commençons seulement à comprendre aujourd'hui. OK. Bien, ce matin, nous avons eu une matinée très chargée et j'ai partagé avec vous des exemples de sciences qui nous ont montré que nous sommes connectés à tout ce qui existe dans le monde et que le langage de notre cœur est un langage qui affecte le monde qui nous entoure et c'est la raison pour laquelle j'ai partagé avec vous toutes ces expériences comme je l'ai fait. Voici en résumé ce que ces expériences nous ont appris. Premièrement, que toute la matière est connectée. Deuxièmement, qu'il existe un champ d'énergie qui existe à la place de ce qu'on pensait être de l'espace vide. On appelle ce champ la divine matrice, le champ, l'esprit de Dieu, l'esprit de la nature, l'hologramme quantique, des appellations différentes donc pour désigner le champ. Troisièmement, lorsqu'on crée le sentiment adéquat dans notre corps, dans notre cœur, nous apportons des changements dans le champ qui nous entoure. Et vous avez vu un exemple de cela en voyant la guérison de la femme qui avait une tumeur cancéreuse. Je voulais que vous voyiez ces choses en tout début de la journée avant le déjeuner. J'ai reçu une formation scientifique comme je l'ai dit et dans ma formation scientifique, on m'avait appris à regarder le monde extérieur pour comprendre les mystères de l'univers. et je m'étais posé la question suivante. S'il y a des connaissances qui ont été préservées dans d'autres traditions, où dois-je aller pour trouver ces connaissances ? Il n'était donc pas absurde de vouloir aller dans ces parties du monde où l'influence de la civilisation moderne a été la moindre et le Tibet était le candidat parfait. Car le Tibet dans les montagnes de la Chine centrale a été fermé à l'Occident et ce, jusqu'aux années 1980. C'est donc en 1998 que j'ai eu le privilège et la chance de mener ma première expédition avec des pèlerins dans les montagnes de la Chine centrale au Tibet. Ensuite, je m'y suis rendu en 1998, puis en 2001, deux fois en 2005 et je vais partager avec vous la conclusion que j'ai tirée de tous ces voyages. Dans mon livre L'Effet Isaïe, il traite des traditions iséniennes. Dans ce livre, j'ai un chapitre intitulé à la rencontre de l'abbé, l'abbé du monastère. Ce que vous voyez là, c'est la photo de cet abbé que nous avons rencontré. C'est un homme magnifique, non ? Dans tous les monastères où je me suis rendu, dans tous les couvents, à chacune de mes rencontres avec les nonnes ou les abbés, car nous nous sommes rendus dans douze monastères et deux couvents pendant les 22 jours de notre séjour. J'ai posé la même question encore et encore et encore. Et voici l'homme qui m'a donné cette belle réponse. Et voici la question que je lui ai posée. Nous voyons vos prières de l'extérieur, mais que se passe-t-il en réalité intérieurement ? Je lui ai dit, lorsque nous vous voyons entendre tous ces chants pendant douze heures, seize heures, voire vingt heures par jour, lorsque nous voyons vos mudras et entendre vos mantras, lorsque nous voyons vos bols, vos cloches, vos gongs et vos carillons et vos encens, lorsque nous voyons vos prières de l'extérieur, que se passe-t-il en réalité intérieurement ? Je lui ai-je demandé. Que se passe-t-il intérieurement lorsque nous vous voyons créer une guérison miraculeuse ? Comment faites-vous ça ? Et c'est ça qui est formidable lorsqu'on va à la rencontre d'une culture vivante comme celle du Tibet. Car si nous allons dans un temple en Egypte ou dans un temple du Yucatan au Mexique, on peut y trouver certes des connaissances qui peuvent être intéressantes. Cependant, nous ne faisons que deviner dans une certaine mesure. Nous avançons des hypothèses sur le sens de ces connaissances car nous sommes devant un texte ancien ou devant des inscriptions sur un mur et nous ne faisons que deviner le sens de ce que nous lisons. Alors que dans le cas du Tibet, nous avons pu parler à un être humain en chair et en os pour lui demander comment il a fait tel ou tel miracle et ce qu'il fait intérieurement pour que ces choses puissent se produire extérieurement. Et je répétais mes questions encore et encore jusqu'à ce que j'obtienne la réponse. J'ai posé à l'abbé cette question. Lorsque nous voyons vos prières de l'extérieur, que se passe-t-il en réalité intérieurement? Et voici ce qu'il a répondu. « Vous n'avez jamais vu, m'a-t-il dit nos prières, car une prière ne peut être vue. Ce que vous voyez, m'a-t-il dit, sont des choses que nous faisons pour créer le sentiment adéquat dans notre corps, car le sentiment est une prière. Le sentiment est une prière. Il a fallu un homme venu d'un monastère tibétain situé à 5000 mètres au-dessus du niveau de la mer dans les montagnes de l'Himalaya pour nous apprendre ce secret qui a été perdu dans notre tradition judéo-chrétienne quand les Écritures ont été modifiées. Et c'est quelque chose qu'on pratique là-bas, quelque chose qu'on vit. Le sentiment est une prière. Ensuite, il m'a retourné la question et m'a dit, « Et vous, comment priez-vous dans votre culture ? » Voici ce qui s'est passé en réalité. Lorsque nous avons perdu les textes, lorsque nous avons perdu les mots de nos textes bibliques qui nous disaient que le sentiment est une prière, nous avons commencé à croire qu'il suffisait de dire des mots pour prier. qu'il suffisait de dire les bons mots au bon moment de la journée ou qu'il suffisait de prier un certain nombre de fois par jour pour que la prière soit magiquement exaucée. Et quand nos prières ne sont pas exaucées, nous sommes frustrés et nous pensons que la prière ne marche pas. Réciter des mots n'est pas prier, c'est avec le sentiment compris. Vous aurez l'occasion de voir ça trois fois cet après-midi. C'est avec le sentiment compris. C'est de cela que nous nous sommes entretenus avec l'abbé. Après avoir rencontré cet homme magnifique et à ce propos cet homme est mort l'année dernière, il n'est plus de ce monde. Je suis donc content d'avoir passé du temps avec lui pendant qu'il était encore de ce monde. Regardez ces livres. Ce sont des livres tibétains. De très vieux livres. Certains datent d'il y a 17 000 ans. Ils sont sous forme de pages détachées placées entre deux couvertures. Regardez ces livres. Regardez ça. Voyez comment les pages ont l'air si anciennes que si vous les touchez elles s'effritent. Est-ce que vous voyez ça ? Cependant, ce que nous savons c'est que chacune des pages de ces livres a été parfaitement reproduite et sculptée sur un morceau de bois lettre par lettre. Il faut à un moine 7, 8, voire 9 mois pour créer un seul morceau de bois représentant une page du livre. Chacun de ces morceaux de bois que vous voyez ici représente une seule page d'un livre. Et là, vous pouvez lire le titre du livre, le numéro de la page et le nom du chapitre en langue tibétaine. Vous voyez là un moine qui prend un morceau de bois sur lequel il étale de l'encre et met un bout de papier qui l'enroule et voici ce que ça donne. Un livre flambant neuf. Une image flambant neuve. L'information n'a donc pas été perdue même si ces livres sont très anciens. L'information a survécu. J'ai donc posé la question au moine pour savoir ce qu'il y avait dans ces livres. Il y a absolument tout, m'a-t-il répondu. Que voulez-vous dire par absolument tout, lui ai-je demandé. Nous avons, m'a-t-il dit, le registre de toutes les traditions spirituelles connues à notre monastère. Il a ensuite posé son doigt sur ma poitrine et m'a dit, y compris la vôtre. Nous avons un registre de vos traditions spirituelles. Comment le savez-vous, lui ai-je demandé. Venez, je vais vous montrer, m'a-t-il dit. Il a alors sorti un livre et vous allez voir un exemple de ce texte dans un moment. Il s'est mis à lire presque mot pour mot les évangiles des Esséniens qui nous parlent du pouvoir de la pensée et de l'émotion à changer notre monde. Et voici le livre que le moine a sorti. Le sentiment est une prière. C'est ce qui est enseigné dans ces monastères tibétains. Les moines le savent et les nonnes le savent. C'est une chose qu'ils ont pratiquée et enseignée pendant 1700 ans. Le sentiment est une prière, c'est vrai, mais attention, il y a un piège, car il ne suffit pas de ressentir n'importe quel sentiment pour créer l'effet désiré. Rumi a une très belle prière, un beau poème qui nous renseigne sur la nature de ce sentiment. Rumi nous dit, regardez ce qu'il dit. Il dit, au-delà des idées de bien faire et de mal faire, au-delà de ce lieu qui abrite nos jugements sur le bien et le mal, il existe un chant, et remarquez que Rumi utilisait déjà le mot chant. Il existe un chant où nous nous retrouverons. Quel est ce lieu ? Quel est ce lieu dont parle Rumi qui est au-delà du bien et du mal ? Comment appelle-t-on ce lieu ? un lieu au-delà du jugement et de l'ego. Un lieu où surgissent des sentiments qui craignent la guérison et les miracles est un lieu qui se trouve au-delà du jugement et au-delà de l'ego. Ce n'est pas quelque chose qui peut avoir lieu dans notre esprit, c'est quelque chose qui ne peut se produire que dans notre cœur. Une partie de mon héritage spirituel vient des Indiens Cherokee, les Cherokee du Sud-Est. Et il existe un mot, un mot dans les traditions Cherokee qui signifie l'œil unique du cœur, l'œil du cœur qui est capable de voir ce qui est et non pas les jugements ou les préjugés ou la peur. Il s'agit du mot Cherokee l'œil du cœur qui voit ce qui est. C'est la partie en vous qui a le pouvoir de guérir votre corps et celui des autres, de créer la paix dans le monde. C'est un lieu qui se situe au-delà du jugement, au-delà de l'ego. Bien. En 2005, je suis retourné au Tibet où je suis resté 39 jours. Ça pourrait bien être le titre d'un film, n'est-ce pas ? 39 jours au Tibet. Ou le titre d'un film, n'est-ce pas, Marco Izzoni ? L'abbé que je vous ai montré auparavant est maintenant mort et il a été remplacé par ce jeune abbé âgé d'environ 80 ans. C'est le plus jeune abbé du monastère. Il me voici donc au monastère en train de poser une question à l'abbé. Je lui ai posé la question suivante. Quelle est cette force qui connecte le tout dans l'univers ? Quelle est cette force qui maintient le tout ensemble et qui connecte tout ce qui existe dans notre univers ? Sa réponse s'est résumée à un mot. Un seul mot et vous n'arriverez jamais à deviner de quel mot il s'agit. La compassion. Écoutez ça, c'est très intéressant. J'ai demandé à l'abbé et je lui ai dit, attendez un instant, est-ce la compassion une expérience que nous ressentons dans notre cœur ou est-ce la force qui connecte l'ensemble de l'univers ? Oui, répondit tout simplement l'abbé. Voilà une façon fabuleuse de comprendre comment vous et moi, lorsque nous ressentons un sentiment dans notre cœur, nous ressentons en fait le sentiment même dont l'univers est fait. La compassion est aussi bien la force qui connecte que le sentiment que nous ressentons et c'est ça qui fait que la compassion est quelque chose de fabuleux. Notre conception de la compassion en Occident est très différente de celle des Tibétains. Lorsque nous pensons à la compassion, nous y pensons en ces termes et nous disons « Ô pauvre homme » ou « Ô pauvre femme, il faut que je l'aide ». C'est peut-être un constituant de la compassion, mais la compassion, dans une plus large mesure, c'est cette capacité de voir le monde tel qu'il est en faisant abstraction de nos jugements. C'est un travail de toute une vie pour nous tous et c'est ce que nous sommes en train d'apprendre ici même. La compassion, c'est donc cette force et les instructions anciennes concernant la façon de procéder sont très précises, dont les traditions bouddhistes et d'après ce que nous avons vu au Tibet, il est dit premièrement pour créer la paix, pour créer des miracles, nous devons faire comme si ces miracles se sont déjà produits, sans jugement, sans égaux. Et c'est quelque chose qui est difficile à concevoir pour un esprit occidental. Donc, premièrement, il faut faire ça. Il faut faire comme si nos prières ont déjà été exaucées, sans jugement, sans égaux. Bien, maintenant, nous allons changer de lieu et nous allons nous rendre dans un autre monastère, un monastère qui se trouve dans les montagnes égyptiennes, cette fois-ci. Ce que nous avons là, ce sont les montagnes d'Egypte. Et c'est très important, car lorsque nous pensons à l'Egypte, nous n'imaginons pas des montagnes, mais le désert et la mer. Mais le monastère que nous avons ici se trouve dans les montagnes égyptiennes. C'est un très vieux monastère qui se trouve au pied du mont Sinaï, Sinaï dont parle le livre de l'Exode. Le monastère s'appelle le monastère de Sainte Catherine. Quelqu'un s'est-il déjà rendu dans ce monastère ? Bien, vous connaissez donc déjà ce que vous allez voir ici. Vu de l'extérieur, le monastère a l'air très vieux. C'est un monastère chrétien-côpte. C'est un monastère chrétien-côpte. Les moines sont des chrétiens-côptes. Ils se lèvent à 4 heures du matin pour commencer leur prière. Ils vont se coucher avec le coucher du soleil. Ils n'ont pas d'électricité qu'ils peuvent utiliser. Ils ont de l'électricité, mais ils ne l'utilisent pas. Ils font brûler du pétrole pour avoir de la lumière. Ils font cuire leur pain au soleil. Ils pompent leur eau dans des puits tous les matins. Le monastère a une allure primitive de l'extérieur. Attendez cependant de voir à quoi ressemble l'intérieur du monastère. J'étais moi-même très étonné quand je l'ai vu, sachant que c'est un monastère qui se trouve au milieu du désert, au milieu de nulle part. Regardez l'intérieur de ce monastère. La première fois que j'ai vu ça au milieu du désert, je me suis dit comment peuvent-ils faire ça ? Et puis je me suis rappelé que le monastère existait depuis 1500 ans. Ils ont eu 1500 ans pour le décorer. C'était là donc et je savais qu'il y avait une bibliothèque cachée dans ce monastère. Une belle bibliothèque dont une partie est accessible au public et l'autre non. Je vais vous dire ce qui se trouve dans cette salle. Et comme vous le savez, maintenant il s'agit d'un vieux monastère où ils font tuire le pain à la chaleur du soleil. Ils brûlent du pétrole pour s'éclairer et n'ont pas d'électricité qu'ils utilisent. Cependant, quand nous sommes entrés dans cette salle, nous avons été surpris de voir qu'il y avait plein d'ordinateurs. Des ordinateurs de marque Apple, Macintosh, IBM, des scanners, des satellites et j'ai demandé mais qu'est-ce que donc vous faites dans cette salle ? À cette question, le moine est devenu très sérieux. Nous avons été dans ce monastère, m'a-t-il dit, depuis 1500 ans. Et nous avons eu de la chance car nous n'avons jamais été envahis par une armée étrangère. nous n'avons jamais été assujettis. Mais nous pensons, poursuivit-il, que ce monastère sera détruit de notre vivant. Quelque chose surviendra. Il y aura une guerre dans cette partie du monde et ce monastère sera détruit. Et avant que ça n'arrive, Mathilde dit, nous allons scanner chaque page de chacun de nos anciens textes pour les mettre sur la toile pour les générations à venir. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de sauvegarder tous les textes qui se trouvent dans cette bibliothèque afin de les mettre sur la toile mondiale pour le bénéfice des générations à venir. La question maintenant est la suivante. Qu'est-ce qu'il y a de si précieux dans ces textes ? Qu'est-ce que ces textes contiennent de si fabuleux ? Bien. D'abord, certains de ces textes contiennent des figures, des images de Jésus. Cette figure, par exemple, a été créée dans les 300 ans qui ont suivi la mort de Jésus à partir des descriptions faites par des gens qui ont vécu avec lui et l'ont vu. Nous avons là peut-être l'une des représentations qui s'approchent le plus de la réalité. Il y a plein de beaux manuscrits enluminés comme celui-ci. Il y a de beaux livres, des textes chrétiens coptes, les premières bibles chrétiennes qui ont été écrites seulement 300, 200 ou 100 ans après Jésus. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai emmené dans ce monastère. Je voulais partager avec vous un de ces textes qui a été écarté de la Bible chrétienne mais qui existe encore dans ce monastère. Nous l'avons vu et vous verrez une image de ce texte ici même. Combien êtes-vous à avoir entendu parler de l'Évangile selon Thomas ? Quelques-uns. Un texte fabuleux. L'Évangile selon Thomas est fabuleux car on pense que ce livre contient les paroles authentiques de Jésus quand il enseignait de sang vivant à ceux qui l'entouraient comment utiliser le pouvoir de l'émotion humaine et je vais partager ces images avec vous. Nous avions dit tout à l'heure que pour déclencher le pouvoir de la Divine Matrice nous devons d'abord comprendre comment ça marche et la science nous dit comment ça marche. Deuxièmement nous devons comprendre le langage que la Divine Matrice reconnaît et ça la science ne peut pas nous le dire. Ça, ça vient de notre passé de notre culture de notre histoire de ceux qui ont appris et ont utilisé ce langage pendant des milliers d'années. Et c'est ce que nous sommes en train de faire nous sommes en train d'apprendre ce que Jésus et les grands maîtres ont dit au sujet de ce langage. Car c'est la même chose qu'il s'agisse de traditions bouddhistes, hindous ou d'autres traditions pré-chrétiennes elles nous disent toutes qu'il existe un champ d'énergie et que nous possédons le langage pour communiquer avec ce champ. Ce que vous voyez là est une page authentique de l'Évangile selon Thomas. Donc nous savons que cet ancien évangile a réellement existé et vous voyez là des lettres grecques que vous pouvez lire si vous connaissez la langue grecque. Dans l'Évangile selon Thomas qui a été écrit 300 ans après Jésus, mais d'abord voici ce que nous avons fait jusqu'ici. Nous avons été dans un monastère bouddhiste au Tibet où l'on nous dit que le sentiment est une prière et d'un et de deux que nous devons faire comme si nos prières ont déjà été exaucées. Et maintenant, nous nous trouvons dans un monastère égyptien avec des textes qui, avant d'être écartés, faisaient partie de nos traditions. Et nous allons voir dans ces textes les instructions qui nous disent comment procéder. C'est bon si on fait ça ? Si vous avez une copie de l'Évangile selon Thomas, allez au verset 106, d'après la traduction qui en a été faite à la bibliothèque Nag Hammadi. Et si vous n'avez pas une copie de cet Évangile, vous pouvez la trouver dans n'importe quelle bibliothèque. Le verset 106, regardez ce que dit l'Évangile montant selon Thomas. Il dit « Lorsque la pensée et l'émotion ne font plus qu'un ». Donc l'Évangile de Thomas nous parle ici de la pensée et de l'émotion et il nous dit que lorsque vos pensées et vos émotions n'en font plus qu'un, regardez ce qui se passe. Vous commanderez à la montagne de se déplacer et la montagne se déplacera. Ce texte nous dit que si vous pouvez marier et vous pensez et vos émotions en une seule force puissante, vous acquérez alors le pouvoir d'influencer le monde. La tumeur qui a disparu chez la femme ce matin en est un exemple. Les praticiens qui, en entretenant dans leur esprit la pensée d'une femme déjà guérie et en y joignant l'émotion ont pu déplacer c'est la montagne puisque la tumeur a disparu. Cela dit, lorsque le texte parle de la fusion des deux, de quoi parle-t-il exactement ? Revenons à notre image. Le texte parle de la pensée et de l'émotion. Lorsque les deux n'en font plus qu'un dans notre cœur, nous créons un sentiment dans notre corps. lorsque la pensée et l'émotion n'en font plus qu'un et nous verrons ça dans un instant. Revenons à l'évangile selon Thomas et voyons un autre verset, le verset 48. Ce verset dit presque la même chose. C'était si important que ça a été répété trois fois dans le même évangile. Regardez ce que dit le texte. « Si les deux font la paix entre eux dans cette maison, lorsque Jésus parle de la maison ou du temple, de quoi parle-t-il ? » De quoi parle-t-il ? C'est précisément ça. Il parle de vous. Vous êtes la maison, vous êtes le temple. Si les deux font la paix entre eux dans cette maison, si la pensée et l'émotion n'en font plus qu'un et qu'ils font la paix entre elles dans cette maison, regardez ce qui se passe. Elles commanderont à la montagne de se déplacer et la montagne se déplacera. Le texte nous dit donc de nouveau combien c'est fabuleux de marier la pensée et l'émotion. Mais on nous ne dit toujours pas comment faire ça et c'est de cela dont il va s'agir maintenant. Dans la première Bible chrétienne qui est votre Bible aujourd'hui, il existe un passage qui dit « Combien êtes-vous à avoir entendu demander et vous recevrez ? » Vous avez déjà entendu parler de ce passage ? Je connais des gens qui demandent et qui demandent et qui demandent sans jamais rien recevoir. Car demander ne se fait pas avec la voix. Demander ce n'est pas dire « S'il te plaît, fais en sorte que ça devienne une réalité. » ça, ce n'est pas demander. Demander, c'est parler au chant, à la divine matrice, dans un langage que le chant comprend. Un langage qui lui est compréhensible. Le chant ne reconnaît pas notre voix mais le pouvoir de notre cœur. Rappelez-vous ce qu'on a vu ce matin. Notre cœur crée des ondes électriques et des ondes magnétiques. C'est ça le langage que le chant reconnaît. Donc, lorsque vous créez le sentiment dans votre cœur comme si la prière a déjà été exaucée, ce sentiment crée les ondes électriques et magnétiques qui répondent à votre prière. Et vous allez voir ça dans un petit instant. Demander et vous recevrez. Bien que ce passage existe encore dans notre texte, si vous prenez la Bible du roi Jacques et que vous alliez à l'évangile selon Jean chapitre 16 verset 23-24, le passage existe mais sous une forme condensée puisque le texte a été modifié. Ça, c'est la version modifiée. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. D'accord, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Il s'agit là de la version modifiée et je suis vraiment stupéfait car on a supprimé de ce passage les deux phrases qui nous disent justement comment demander. au 4ème siècle, lorsqu'on a modifié la Bible, deux phrases ont été supprimées. Voulez-vous voir les deux phrases en question ? Bien, nous allons revenir au texte original en araméen et voir le passage avec sa nouvelle traduction. Ça, c'est le texte original en araméen. Le début est similaire. Nous avons donc ici la version retraduite avec les bouts manquants. Tout ce que vous demanderez franchement et directement en invoquant mon nom, vous l'obtiendrez. Le verset dit jusqu'ici vous n'avez pas fait cela car si nous demandons avec notre voix seulement nous n'avons pas fait cela. Et voici maintenant le bout qui a été supprimé, qui a été perdu. Regardez ces deux phrases fabuleuses. Demandez sans motif caché et soyez entouré de votre réponse. Soyez enveloppé de ce que vous désirez afin que votre joie soit parfaite. Regardez ce que dit le texte. Il ne dit pas de prononcer des mots mais d'être entouré de ressentir le sentiment comme si quand vous êtes entouré vous avez le sentiment comme si votre prière a déjà été exaucée. Vous êtes enveloppé. si vous voulez une relation parfaite dans votre vie si vous voulez la guérison du corps de vos proches il faut ressentir le sentiment comme si cela s'est déjà produit. Soyez enveloppé par ce que vous désirez car c'est à ce moment-là que vous pensez et vos émotions n'en font plus qu'un. vous créez dans votre esprit la pensée de guérison concernant vos proches et vous ressentez l'amour qui résulte de cette pensée et c'est ça le langage que reconnaît le chant. Vous saisissez vous aurez l'occasion d'en voir un autre exemple dans un court instant. Que veut dire demander sans motif caché ? Ça veut dire demander sans juger et c'est précisément ce que les bouddhistes nous disent demander sans juger de ce qui est vrai et de ce qui ne l'est pas de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Demandez sans ego demandez à partir de votre cœur. Est-ce que ça vous parle tout ça ? Permettez-moi alors de vous donner un exemple car quand le texte dit être entouré il veut dire sentir comme si et si ce que je vous dis vous semble trop religieux car c'est tiré de la Bible nous avons parlé ce matin de Neville le philosophe Neville au tout début du 20ème siècle dans son livre Le pouvoir de la conscience regardez ce qu'il dit c'est exactement la même chose vous devez dit-il faire de votre rêve futur une réalité présente vous devez agir comme si votre désir est déjà une réalité or c'est ce que les praticiens que nous avons vus ont fait avec la tumeur cancéreuse et je voudrais dire un peu plus sur ce sujet lorsque les praticiens ont guéri la femme atteinte d'une tumeur ce matin ils n'ont pas porté un jugement sur le cancer comme quelque chose de mal ou de mauvais de bon ou de bien il n'y avait pas de jugement ils ont accepté la tumeur comme une possibilité une possibilité parmi d'autres car dans le monde quantique tout est possible ils n'ont donc pas dit méchant cancer tu dois disparaître ou nous allons t'opérer mauvais cancer ou nous allons t'irradier ils n'ont rien dit de tout cela ils ont accepté la tumeur cancéreuse telle qu'elle sans motif caché sans jugement ils ont dit maintenant nous allons choisir une nouvelle réalité en ressentant le sentiment comme si la femme est déjà guérie ce qu'ils ont fait donc c'est qu'ils ont ressenti le sentiment comme si la femme était complètement guérie complètement rétablie comme si la guérison avait déjà eu lieu avec des mots qu'ils chantaient et qui librement traduit signifie c'est déjà fait c'est déjà fait et quand ils s'excitent ils font qui veut dire maintenant maintenant non pas une année non pas cinq minutes plus tard mais maintenant dans le maintenant du monde quantique et le corps de la femme a réagi il ne pouvait pas faire autrement la réalité physique ne peut pas ne pas répondre au langage qu'elle comprend donc dans la tradition bouddhiste on nous parle de la qualité du sentiment et dans la tradition judéo-chrétienne on nous dit qu'il faut être entouré enveloppé qu'il faut créer un sentiment et lorsque vous comparez les deux traditions vous vous rendez compte que ce dont elle parle c'est quelque chose qui a lieu dans notre coeur et non pas dans notre esprit sentir comme si la prière a déjà été exaucée sans jugement sans ego et sentir à partir du résultat comme si la prière a déjà été exaucée y a-t-il des pratiquants d'arts martiaux ici dans la salle des experts en karaté j'ai pratiqué les arts martiaux à l'âge de 20 et 30 ans et un peu moins à l'âge de 40 et 50 ans avez-vous déjà vu les pratiquants d'arts martiaux lorsqu'ils font des démonstrations de leur concentration en brisant des blocs de béton vous avez certainement déjà vu ça avant n'est-ce pas bien voici le secret pour briser le bloc de béton lorsque le pratiquant d'arts martiaux se concentre sur le bloc la dernière chose à laquelle il pense c'est sa main heurtant le bloc car il sait que s'il y pense il se fera mal donc l'attention du pratiquant est portée sur le résultat sur le moment où sa main passe à travers le bloc il agit comme s'il s'agissait d'un fait déjà accompli il porte son attention sur la partie inférieure du bloc et il ressent le sentiment comme si sa main se trouvait déjà à cet endroit-là nous avons avec cet exemple une métaphore l'équivalent de ce que nous pouvons faire avec le pouvoir de l'émotion sentir comme si l'expérience est déjà produite lorsque j'ai quitté les sociétés pour qui je travaillais en tant qu'ingénieur je suis parti dans les étendues du désert des états-unis dans un lieu appelé le nouveau Mexique à 3000 mètres au-dessus du niveau de la mer et c'est là où se trouve ma maison il y avait des autochtones dans cette région au début des années 90 à cette époque cette partie de mon pays connaissait la pire sécheresse depuis 100 ans il ne pleuvait plus un jour un ami à moi qui était un autochtone m'a appelé et m'a dit Greg veux-tu venir avec moi à un endroit très spécial où mes ancêtres se sont rendus pendant des années afin de prier pour la pluie veux-tu venir avec moi m'a-t-il dit afin de prier pour la pluie j'aime le langage qu'il utilisait car il disait cet endroit est spécial car la couche entre les mondes est très mince j'aime bien ce langage je suis donc allé à la rencontre de mon ami et il y avait un cercle en pierre un peu comme celui-ci il ne s'agit pas de l'endroit réel mais il était très similaire à celui-ci il faut dire que je n'étais pas préparé à voir ce que j'ai vu je pensais que j'allais voir des gens danser entonner des chants chanter quelque chose de bien américain mais ce n'était pas le cas du tout mon ami s'est tout simplement assis enlevé ses vieilles chaussures après être entré dans le cercle en pierre pieds nus il a rendu hommage à son passé en disant tous mes ancêtres tous mes ancêtres tous mes ancêtres sont avec moi maintenant ensuite il a fermé les yeux et joint ses mains comme pour exécuter une mudra comme ceci ensuite il m'a tourné le dos mais ça n'a duré que 20 secondes à peu près il s'est ensuite retourné vers moi et il m'a dit j'ai faim est-ce que tu voudrais qu'on aille manger d'accord et je dis mais ne m'as-tu pas dit que tu voulais prier pour la pluie il m'a alors regardé et m'a dit non si je prie pour la pluie la pluie n'arrivera peut-être jamais car prier pour quelque chose c'est reconnaître que la chose n'existe pas encore dans le présent si vous dites s'il te plaît Dieu fais en sorte qu'il pleuve fais en sorte que mes proches soient guéris ou fais en sorte que la paix puisse régner dans le monde ou encore fais en sorte que mon âme sœur soit une réalité dans ma vie en disant cela vous admettez implicitement que ce que vous demandez n'existe pas encore rappelez-vous que la divine matrice interprète tout de façon littérale si vous dites s'il te plaît fais en sorte que la divine matrice vous dit d'accord je vais faire en sorte que je vais faire en sorte que et ainsi de suite car il n'y a pas de fin il n'y a pas un résultat bien défini vous comprenez j'ai donc demandé à mon ami qui s'appelait David je lui ai dit si tu n'as pas prié pour la pluie qu'est-ce que tu faisais alors quand tu avais les yeux fermés une si belle histoire quand je ferme les yeux m'a-t-il répondu je fais comme si la pluie était déjà tombée j'imagine m'a-t-il dit ce qu'on peut ressentir lorsqu'on a les pieds nus dans la boue quand on est au village et qu'il a beaucoup plu je sens l'odeur m'a-t-il dit de la pluie qui tombe sur nos murs dans mon village j'imagine ce que je peux ressentir quand je cours dans les champs de maïs et que le maïs est si haut parce qu'il a beaucoup plu ensuite j'exprime ma gratitude et mon appréciation pour la pluie que j'imagine être déjà tombée m'a-t-il dit donc il n'a pas prié pour la pluie très intéressant lorsque les praticiens ont traité la tumeur cancéreuse ils n'ont pas jugé la tumeur en l'étiquetant de vrai de faux de bien ou de mal ils l'ont accepté telle qu'elle était et ils ont dit maintenant nous allons créer une nouvelle réalité de même lorsque mon ami David a prié pour la pluie il n'a pas jugé la sécheresse il disait que la sécheresse était notre médicament jusqu'ici et maintenant nous allons créer un nouveau médicament ça c'est capital faire comme si ça s'est déjà produit je vais vous raconter la suite de l'histoire nous sommes donc allés déjeuner ce jour-là et le temps de rentrer chez moi quelque chose est arrivé et qui n'était pas arrivé depuis longtemps de gros nuages noirs sont arrivés des montagnes et de l'est et il s'était mis à pleuvoir cet après-midi là et il a plu cette nuit-là et il a plu le lendemain matin et puis il a plu dans l'après-midi et le soir et il a plu tellement qu'il y a eu des inondations car la terre était très sèche les routes étaient inondées les récoltes étaient inondées le bétail était bloqué j'ai alors téléphoné à mon ami David et je lui ai dit mais c'est une vraie catastrophe qu'est-ce qui se passe donc et il m'a dit ça c'est la partie de la prière que mes ancêtres n'ont jamais pu expliquer on aurait dit qu'ils savaient comment faire tomber la pluie mais qu'ils ne savaient pas combien de pluie il fallait je ne peux pas vous prouver scientifiquement que David a provoqué cette pluie ou que les praticiens qu'on a vus ont fait disparaître la tumeur mais on peut dire qu'il y a une forte corrélation une très forte corrélation entre le moment où ils ressentent un sentiment et le moment où des changements surviennent mais l'histoire ne s'arrête pas là et c'est très intéressant il y a quelques mois je faisais une tournée en Australie avec mon cher ami le docteur Bruce Lipton nous étions donc en Australie le mois dernier et pendant que nous y étions quelque chose est arrivé regardez cette image pendant que nous étions en Australie le premier ministre John Howard a fait une déclaration en disant que les rivières australiennes se sont complètement asséchées ce que vous voyez là c'est le lit d'une rivière il ne reste plus rien il a dit qu'il n'y avait pas d'eau pour la récolte pas d'eau pour le bétail pas d'eau pour l'irrigation l'Australie est confrontée à un très gros problème en ce moment ce que vous voyez là c'est la lune d'un journal australien John Howard a demandé à la nation de prier pour la pluie et que se passera-t-il si vous priez pour la pluie bien mais l'histoire n'est pas finie car Bruce Lipton et moi étions à Sydney, à Melbourne à Brisbane où nous organisions des séminaires et il y avait des membres du gouvernement parmi les spectateurs le jour d'après regardez ce qui s'est passé ils ont déclaré une journée nationale de pluie mais regardez ça l'idée était inspirée par le livre de Greg Braden l'effet Isaïe en réponse à la demande du premier ministre John Howard aux Australiens de prier pour la pluie et avant de quitter l'Australie quelque chose s'est produit il s'est mis à pleuvoir et il a plu il a plu tellement que alors que nous étions à Sydney les rues étaient inondées et les gens n'y étaient pas préparés la bonne nouvelle c'est qu'il pleut en Australie maintenant je ne peux pas affirmer de manière scientifique que les prières étaient à l'origine de cette pluie mais ce que je peux dire c'est qu'il y a une forte corrélation entre le moment où la prière a été dite et le moment où il s'est mis à pleuvoir et c'est de ce lien que nos ancêtres ont toujours parlé depuis des centaines et des milliers d'années à savoir que l'on peut parler aux éléments de la terre qu'on peut parler à notre corps et au monde qui nous entoure en vue de créer la paix au début des années 90 une première guerre a éclaté entre Israël et le Liban des chercheurs américains ont mené alors des expériences au Moyen-Orient ils ont entraîné des individus à ressentir le sentiment de la paix et à l'imaginer comme étant déjà une réalité l'expérience a été menée par les chercheurs Orme, Johnson, Alexander, Davis, Chandler et Larry Moore elle a été baptisée projet international pour la paix au Moyen-Orient les résultats de cette expérience ont été si profonds qu'ils ont été publiés dans le journal des résolutions des conflits volume 32 année 1988 vous avez donc les références que vous pouvez consulter par vous-même voici en tout cas ce qui s'est passé on a entraîné des individus à aller dans des zones ravagées par la guerre et à ressentir le sentiment de la paix et à l'imaginer comme étant déjà une réalité ils n'ont pas jugé les guerres ils n'ont pas jugé les Israéliens ou les Palestiniens comme étant bons ou mauvais ou les Libanais comme étant bons ou mauvais il n'y a pas de jugement ni d'ego ils y sont simplement allés ils ont ressenti le sentiment de la paix qu'ils ont imaginé comme étant déjà une réalité à l'instar de David qui ressentait le sentiment de la pluie comme étant déjà une réalité ou des praticiens qui imaginaient la femme déjà guérie vous voyez où je veux en venir et ce qui s'est passé c'est qu'à chaque fois que les praticiens ont mené cette expérience la paix devenait une réalité au Moyen-Orient les activités terroristes se sont carrément arrêtées le nombre de crimes a diminué les visites aux urgences ont diminué le nombre des accidents de la route a baissé et lorsque les praticiens arrêtaient de ressentir la paix lors de leur expérience toutes les statistiques s'inversaient et tout redevenait comme avant les expérimentateurs se sont dit bien tout cela est peut-être dû à une coïncidence c'est peut-être dû aux vacances ou à la pleine lune ou au nombre des gens dans les rues plus élevés aujourd'hui par rapport à hier ils ont donc répété l'expérience plusieurs fois mais à chaque fois ils aboutissaient au même résultat à vrai dire ils ont pu déterminer le nombre de gens nécessaires pour ressentir la paix afin que celle-ci devienne effectivement une réalité dans cette partie du monde et voilà ce qu'ils ont découvert ils ont trouvé qu'il suffisait d'avoir la racine carrée de 1% de la population qui ressent le sentiment de paix pour que la paix devienne une réalité quel chiffre on aurait ? laissez-moi vous montrer la carte il suffit d'un petit nombre de gens la racine carrée d'un pour cent d'une population si vous avez une ville d'un million d'habitants combien d'habitants y a-t-il à Milan ? le savez-vous approximativement ? 5 millions ? beaucoup de monde en tout cas bien, si vous avez une ville d'un million d'habitants voici comment la formule marche vous prenez le nombre total des gens que vous multipliez par 1% donc un million fois 0,1 cela fait mille personnes d'accord ? maintenant vous soustrayez la racine carrée de 10 000 et ça donne 100 personnes dans une ville d'un million d'habitants s'il y a 100 personnes qui connaissent le langage de la paix ils peuvent faire cette expérience qu'est-ce que cela signifie pour notre planète ? regardons notre planète il y a un peu plus de 6 milliards d'habitants sur notre planète ou plutôt 6 milliards et demi si on fait le même calcul 1% de 6 milliards d'habitants cela fait 60 millions de personnes si vous soustrayez la racine carrée de 60 millions de personnes cela donne 7 746 personnes il y a 1000 personnes dans cette salle 7 salles comme celle-ci peuvent changer le monde et ce n'est que le début que se passerait-il si beaucoup, beaucoup de gens se mettaient ensemble sur internet sur la toile mondiale pour coordonner et créer cette paix ? l'expérience a déjà été faite en réalité l'université de Princeton a mené des études et pendant que les gens faisaient l'expérience de la paix la paix régnait à l'extérieur le problème est que les gens arrêtaient de ressentir la paix quand ils n'étaient plus dans le cadre de l'expérience et tout redevenait alors comme avant ce matin nous avons parlé de l'institut de Hartmann ou institut des mathématiques du coeur et leur découverte à savoir qu'autour de chaque coeur humain il existe un champ d'énergie d'un diamètre de 2 à 3 mètres et que ce champ peut être mesuré maintenant ce qui peut nous être très utile par conséquent lorsque vous êtes à 2 ou 3 mètres d'une autre personne partagez avec cette personne le champ d'énergie de vos coeurs mutuels et étant donné qu'il y a approximativement 1000 personnes dans cette salle cela veut dire qu'il y a 1000 champs d'énergie bien que nous partageons tous un seul champ dans cette salle, n'est-ce pas ? vous comprenez ? bien, l'institut Hartmann a fabriqué des équipements qui vont nous permettre de mesurer le champ d'énergie dans cette salle si l'on est capable de détecter le champ d'énergie du coeur d'une seule personne nous serons alors en mesure de détecter le champ d'énergie du coeur de chacun d'entre nous puisque nous sommes tous connectés nous avons donc une petite expérience que je voudrais faire avec vous cet après-midi le but de cette expérience est de découvrir quel sentiment est susceptible d'avoir un effet sur le monde qui nous entoure et c'est ce que je voudrais faire avec vous cet après-midi mais permettez-moi de vous expliquer comment ça marche j'ai certains de ces équipements sur mon ordinateur ici et si je peux mesurer votre champ à vous ou votre champ à vous ou le mien cela voudrait dire que je peux mesurer du coup le champ de toute la salle puisque les champs sont tous liés ensemble c'est bon pour vous ? si nous pouvons donc mesurer ce qu'on appelle la variabilité cardiaque la variabilité cardiaque vous comprenez si l'on peut donc mesurer la variabilité cardiaque ou si l'on peut mesurer le temps du transit du pou ou si l'on peut mesurer la respiration cela nous permettra de déterminer le type de signal envoyé par notre coeur à notre cerveau à chaque moment de la journée votre coeur est en dialogue constant avec votre cerveau à chaque moment de la journée votre coeur envoie des signaux à votre cerveau pour l'informer du type d'énergie à envoyer à votre corps donc si vous êtes stressé par exemple votre coeur envoie un signal de stress à votre cerveau qui envoie à son tour des signaux de stress à votre corps et ça ce n'est pas bon pour vous inversement lorsque votre coeur est plein de compassion de joie d'amour de gratitude ou de reconnaissance il envoie alors des signaux différents à votre cerveau qui se charge de donner vie à votre corps donc un dialogue intérieur positif va dans le sens de la vie tandis qu'un dialogue intérieur négatif va dans le sens contraire de la vie à chaque moment de la journée il y a un signal qui va de votre coeur à votre cerveau si l'on peut mesurer donc la variabilité cardiaque ou la respiration nous pouvons dire quel type de signal notre coeur envoie à notre cerveau et cela est valable pour toute la salle c'est quelque chose que nous pouvons faire vous êtes d'accord pour qu'on fasse l'expérience ici nous pouvons savoir quel genre d'émotion prévaut dans cette salle tout de suite voulez-vous qu'on fasse ça voici comment ça marche vous avez ici le champ d'énergie du coeur et ce que je vais faire je vais mettre en marche un logiciel qui va nous permettre de mesurer le champ d'énergie dans cette salle à chaque moment de notre journée notre système nerveux connecté au coeur utilise ce qu'on appelle le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique sympathique et parasympathique à chaque moment de la journée si par exemple je me mets debout comme ceci ou que je cligne des yeux comme ceci mon coeur doit accélérer puis ralentir pour que je puisse cligner des yeux de la même manière lorsque je parle mon coeur accélère et ralentit pour que je puisse parler il en est de même quand je bouge mon bras par exemple et ce sont les systèmes parasympathiques et sympathiques qui permettent ça on peut mesurer tout ça et le voir sur cet écran ce que je voudrais faire c'est mesurer le champ d'énergie de toute la salle donc pour faire cette expérience ce que je vais vous demander de faire pas encore mais quand je vous le demanderai je vous demanderai de vous connecter les uns aux autres de vous lier physiquement les uns aux autres dans toute la salle de façon à ce que chacun de vous puisse tenir la main de son voisin de façon à former un circuit dans cette salle d'accord vous comprenez et je vais avoir besoin d'une, deux, trois, quatre, cinq, six personnes pour se mettre debout ici puis ici et ici afin que vous soyez connectés à moi d'accord donc nous allons tous nous connecter d'accord chaque personne dans cette salle devrait tenir la main de son voisin pour que nous puissions être connectés et que nous formions un circuit c'est un peu plus Parce que je vais devoir être en train de garder... Ok, c'est bon. bien idée et que nous soyons tous connectés de façon à former un seul circuit. Et dans un petit moment, nous n'aurons plus besoin du circuit. Mais pour le moment, nous en avons besoin. Vous êtes tous connectés à moi et moi je suis connecté à la machine. Nous faisons donc une seule lecture ensemble. Commençons l'expérience. Pourriez-vous baisser la lumière un tout petit peu, s'il vous plaît? Bien. Est-ce que vous voyez la couleur violette? Comment dit-on violet en italien? Vous voyez la couleur violette et la couleur saumon? Et comment dites-vous jaune? Bien. La couleur saumon représente le système nerveux sympathique. Le violet, le système nerveux parasympathique. Et la couleur jaune, l'équilibre. L'équilibre entre les deux systèmes. Donc la lecture idéale que nous accepterons est la lecture juste au milieu, en jaune. 0,1 est la lecture optimale. Et nous allons avoir une lecture en temps réel du champ des spectateurs présents ici. Il ne s'agit plus d'individus ici, mais d'une communauté qui partage le champ d'énergie du cœur. Et nous allons mesurer le dialogue entre notre cœur et notre cerveau dans cette salle lorsque je commencerai l'expérience. Et vous allez voir des changements qui vont se produire au fur et à mesure que nous avançons dans notre expérience. Je vais donc commencer et ça ne prend le logiciel qu'un petit instant pour le calibrage. Lorsque nous commencerons, vous regarderez le graphique dans lequel figurera une barre. « Bien, nous avons ici une lecture en temps réel du champ de la salle. Ce n'est ni vrai, ni faux, ni bien, ni mal. Et c'est une très bonne lecture puisque une lecture optimale est de 0,1 de couleur jaune. » Et nous y sommes. Bien que nous n'ayons rien fait de spécial encore. Nous allons apprendre une technique dans un instant. Mais regardez, c'est une lecture en temps réel. Bien, maintenant, je vais vous inviter à centrer votre attention sur le milieu de votre poitrine, sur votre cœur et non pas sur votre esprit. Voici comment déplacer votre attention. Avec votre main, touchez votre cœur au centre et lorsque vous le ferez, cela déplacera votre attention de votre esprit vers votre cœur. Juste touchez votre cœur momentanément, juste un instant et cela fera déplacer votre attention vers votre cœur. D'accord ? Maintenant, vous pouvez tenir la main du voisin de nouveau. Allez-y, faites-le. Et depuis cet endroit que vous avez touché votre cœur, essayez de sentir un sentiment de gratitude et de reconnaissance. De gratitude et de reconnaissance. Voyez si vous pouvez ressentir de la gratitude et de la reconnaissance dans votre cœur. Essayez de respirer la gratitude et de reconnaissance au centre de votre cœur. Non pas votre esprit, mais votre cœur. Et regardez l'écran maintenant. Toutes nos lectures sont dans le jaune parce que nous sommes en équilibre maintenant. C'est une très bonne lecture. Nous avons un très bon équilibre. Respirez dans votre cœur. Respirez dans votre cœur. Gratitude et reconnaissance. Respirez profondément dans votre cœur et sentez le sentiment de gratitude et de reconnaissance. Ça peut être n'importe quoi. Pour votre vie, votre santé, votre famille, pour cette journée, pour notre monde, pour votre guérison. Regardez maintenant cette lecture. Regardez ça. Une très bonne lecture. Voyez-vous l'équilibre en jaune ? Maintenant, lâchez la main de votre voisin et ressentez le sentiment de gratitude. Et regardez ce qui se passe. Le chant nous connecte sans qu'on se touche. Nous n'avons pas besoin de tenir la main du voisin parce que le chant a connecté nos cœurs. Nous n'avons plus besoin de toucher physiquement notre voisin car nous sommes connectés par le chant. Nous avons une belle lecture. Cela veut dire qu'il y a dans cette salle des cœurs en équilibre parfait. Et avec cet équilibre, nous pouvons créer des miracles qui sont peut-être en train d'avoir lieu en ce moment même. C'est à ce niveau d'équilibre que les miracles et les guérisons se produisent, parfois au niveau physique et parfois au niveau émotionnel. Je vais maintenant vous inviter à fermer les yeux et à respirer dans votre cœur tout en ressentant un sentiment de gratitude et de reconnaissance. C'est ce sentiment que les moines et les nones tibétains enseignent dans les monastères. C'est un sentiment qui a lieu dans notre cœur. Ce n'est pas un processus qui a lieu dans notre esprit. L'esprit peut réfléchir à l'expérience de gratitude et de reconnaissance, mais c'est votre cœur qui ressent cette expérience. C'est une salle très équilibrée que nous avons ici tout de suite de très belles lectures. Bien, vous pouvez maintenant ouvrir les yeux. C'était une petite expérience. Est-ce que ça vous a aidé à faire l'expérience du sentiment? C'est ce que les moines et les nones enseignent dans les monastères. Rappelez-vous ce que l'abbé nous a dit. Il nous a dit, le sentiment est une prière. Les moines et les nones passent 12 heures, 14 heures, 16 heures par jour dans le monastère à créer l'expérience du sentiment. Et en effet, le sentiment est une prière. Nous sommes conditionnés à vivre notre vie dans notre mental en ignorant nos sentiments. Pourtant, nos plus grandes expériences et notre plus grand pouvoir viennent des sentiments que nous ressentons dans notre cœur. Je voulais que nous fassions cette expérience ici, cet après-midi, pour voir quel genre de sentiment dans votre cœur est susceptible de créer les effets comme ceux que vous avez vus. Merci pour l'expérience. Il n'y avait aucune compétition d'aucune sorte. Il ne s'agissait pas d'avoir des lectures justes ou fausses, bonnes ou mauvaises. C'était juste une façon pour nous d'accéder aux sentiments dans notre cœur. Pourriez-vous baisser la lumière juste un petit peu, s'il vous plaît? Bien, nous avons commencé cette matinée par deux fausses suppositions auxquelles la science nous demandait de croire. Premièrement, la science voulait vous faire croire que l'espace était vide et qu'il n'y avait rien entre vous et moi. Et maintenant, nous savons que ce n'est pas vrai. Les scientifiques voulaient nous faire croire que nos pensées, nos sentiments, nos émotions et nos croyances n'avaient aucun effet sur notre monde. Et nous savons maintenant qu'il n'en est rien. Le fait de comprendre ça, ça change tout, notamment quand il s'agit de savoir qui nous pensons être. Je vous posais ce matin la question de savoir qui vous étiez. Êtes-vous des observateurs passifs ou de puissants créateurs? Et maintenant, vous avez toutes les informations nécessaires pour trouver la réponse par vous-même. Vous savez que vous êtes des êtres puissants, puissants si vous choisissez d'utiliser votre pouvoir. Ce pouvoir qui réside dans votre cœur, c'est le pouvoir de l'émotion humaine. Neville nous dit que nous possédons un pouvoir infini contre lequel aucune force terrestre ne peut quoi que ce soit. En d'autres mots, il nous dit que nous avons en nous un pouvoir illimité que rien en ce monde ne peut nous enlever. En la présence de ce pouvoir, nous pouvons vivre plus longtemps. Les scientifiques nous disent que nous pourrions vivre sur cette terre au moins 120 ans, 130 ans, 140 ans. Imaginez que vous puissiez vivre 140 ans. Pensez à tout ce qui peut être accompli. Aimeriez-vous vivre aussi longtemps? Peut-être. Vivre aussi longtemps, tout en étant en bonne santé et plein de vitalité. Les traditions bibliques disent que nous vivons dans un corps qui est fait pour durer au moins 900 ans. Les Esséliens disent que nous devrions pouvoir vivre dans ce corps au moins 900 ans. Ils disent cependant que les 100 premières années sont les plus difficiles. Laissez-moi vous dire pourquoi. Les Esséliens disent que les 100 premières années sont les plus difficiles et en voici la raison. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous qui sommes des êtres si puissants, nous qui avons un corps dont chaque cellule peut se reproduire, nous qui avons un cœur dont les cellules peuvent se reconstruire, nous qui avons un cerveau dont les cellules peuvent se reconstruire, nous qui nous construisons à chaque moment de notre journée, pourquoi nous qui sommes des êtres si puissants, nous mourrons soudainement après seulement 70 ou 100 ans? Vous êtes-vous déjà posé cette question, pourquoi notre durée de vie est limitée à 70 ou 100 ans? Les anciens Esséliens disent que les 100 premières années sont les plus difficiles parce qu'il nous faut environ 100 ans pour apprendre comment guérir les blessures causées par notre vécu sur cette terre. Ils disent qu'il faut une centaine d'années pour apprendre comment guérir les souffrances causées par la perte de nos possessions, de nos proches ou des lieux que nous avons aimés le plus. 70 ou 100 ans semble donc être la durée maximale de résistance de votre corps et du mien aux blessures non guéries dues à la perte de ceux et celles que nous avons aimés et chéris et au passage rapide du temps. Les Esséliens disent que le secret pour vivre au-delà des 70 ou 100 ans réside dans le fait de trouver un moyen de se réconcilier avec soi-même, de guérir les blessures dues aux pertes que nous subissons dans cette vie. Il est probable qu'il faut entre 70 et 100 ans pour que ce travail soit accompli. Et je pense que c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Si nous pouvons nous aimer les uns les autres, si nous pouvons aimer ce monde assez pour permettre à chacun de nous de vivre sa propre expérience, tout en sachant que nous avons ce pouvoir en nous, Si nous pouvons aimer et accepter, si nous pouvons aimer sans les jugements, sans l'ego, sans l'attachement, si nous pouvons aimer entièrement, ouvertement, il n'y a aucune raison pour que notre corps s'arrête de fonctionner après seulement 70 ou 100 ans. Et maintenant les scientifiques nous disent précisément la même chose. Si l'on veut déclencher cette force et pouvoir vivre une longue vie, si l'on veut déclencher la force de la divine matrice dans notre vie, nous devons d'abord comprendre comment elle marche. Et nous avons pris le temps avant le déjeuner de faire ça. Vous avez compris maintenant que ce champ d'énergie est partout, que ce champ d'énergie a toujours existé depuis le Big Bang, que l'espace-vivre n'existe pas, que l'univers vibre de cette énergie. Nous le savons maintenant. Nous avons vu des expériences qui nous ont montré que la DNA du corps humain communique avec ce champ, que la DNA parle à ce champ. Et vous avez vu des expériences qui nous ont montré que les sentiments et les croyances que nous entretenons dans notre cœur créent des ondes stationnaires qui parlent au champ. Vous savez maintenant tout cela et vous n'avez plus à en douter puisque vous avez pu voir des expériences de vos propres yeux. Nous connaissons maintenant ce langage que le champ reconnaît, le langage puissant des émotions humaines, le pouvoir des sentiments humains. Et vous avez ressenti ça ce matin lorsqu'on a vu les deux bébés filles. N'est-ce pas que c'était une image étonnante ? J'aime cette image parce qu'elle nous dit qui nous sommes vrais. Ces bébés sont trop jeunes pour apprendre ça de leurs parents. C'est quelque chose qui est inhérent à notre être. Nous sommes des êtres qui aiment, des êtres qui se soucient des autres. Nous sommes nés dans ce monde pour aimer. Et c'est ce que cette image nous montre. Des bébés qui n'ont encore vécu que quelques heures et qui le savent déjà. C'est pour ça que j'aime bien cette image. Ce sentiment-là, c'est ce qui vous rappelle le pouvoir que vous avez dans votre cœur. Il vous rappelle, comme le dit Neville, que vous avez en vous un pouvoir que rien sur Terre ne peut surpasser. Vous avez en vous un pouvoir qui vous permet de transcender les lois de la physique et de la biologie telles que nous les connaissons aujourd'hui. Car comme vous l'avez montré, l'expérience de l'image qu'on a faite, le pouvoir de l'émotion, le pouvoir du sentiment, vous donne la possibilité de ne plus être limité par les lois de la biologie ou de la physique telles que nous les connaissons aujourd'hui. Et c'est un état puissant qu'il convient d'être. Rumi a dit, « Plus étrange créature que les êtres humains. » Assis en enfer dans l'obscurité la plus totale, ils ont peur de leur propre immortalité. Peut-être que nous avons peur de notre propre pouvoir. Car si nous comprenions vraiment que chaque cœur humain possède un pouvoir de création si puissant qu'on peut à peine l'imaginer, si nous comprenions cela, pensez alors à ce que notre monde pourrait être. Je pense que nous sommes sur le point de le découvrir. Je pense que nous sommes sur le point de découvrir ça précisément. Car ce pouvoir existe en chacun de nous. Le pouvoir de créer, de guérir, d'aimer, le pouvoir de créer la paix dans notre monde, la paix dans notre famille, le pouvoir d'avoir l'amour que nous aurons choisi et désiré. Ce pouvoir-là, nous le possédons déjà dans notre cœur. Le secret réside dans le fait de sentir comme si ce que nous désirons a déjà été réalisé de façon à ce que la Divine Matrice puisse nous donner ce que nous avons identifié et ressenti comme bon pour nous. Ressentir donc. Le secret est le suivant. Vous devez être dans votre vie, cela même que vous voulez devenir dans le monde. Vous devez sentir ce sentiment d'abord, afin que le chant puisse le refléter pour vous. Vous comprenez ? C'est bon pour vous ? Vous comprenez ? Nous le touchons à la fin de cette présentation aujourd'hui. Je vais vous poser quelques questions. Je voudrais d'abord savoir si ces informations vous ont été utiles. Est-ce qu'elles vous parlent, oui ou non ? Oui. Merci. C'est seulement une question. Deuxième question, pensez-vous que ces informations vous seront utiles dans votre vie personnelle ? Troisième question, avez-vous saisi comment, grâce au pouvoir de l'émotion humaine, vous n'êtes plus une victime des événements qui surviennent dans le monde ? Bien, si c'est vrai, alors vous et moi avons fait notre travail comme il faut aujourd'hui. C'est notre maison. C'est notre maison. Merci. Merci. Merci.